Rebonjour à toutes et à tous, nous allons reprendre cette journée d'études. Donc pour la seconde session qui comprendra quatre interventions, donc elle sera achevée par une conclusion. Je laisse la parole tout de suite à Victor Classe qui a accepté de bien vouloir modérer et présider cet après-midi. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Pascal, merci à toute l'équipe organisatrice de cet événement. Je me réjouis de modérer cet après-midi sur des sujets dont parfois j'ignore absolument tout. Moi je suis ravi de vous écouter et de découvrir tout un tas de choses, de poursuivre sur les terrains déjà arpentés un peu cette matinée. Une deuxième session qui porte pour titre donc transfert des médiateurs, où là on va avoir un écart déjà géographique, on va partir dans les sphères anglo-saxonnes, aussi germanophones dans les deux sections. Et on va continuer tout de même à parler des processus, des métiers, mais aussi peut-être évoquer la diffusion, la manière qu'elle estampe à travers le portfolio par exemple, la manière qu'elle a de faire tout d'un coup communauté, que ce soit intellectuelle, professionnelle ou esthétique. Je ne serai pas très bavard et je vais dans un instant vous donner la parole. Je signale simplement que Patrick Fraser nous fait le plaisir d'être parmi nous à distance. So Patrick, we're gonna start with Camille and then I'll switch to English to say a few words about you. Camille Belvez va introduire cette session qui est élève conservatrice à l'Institut national du patrimoine dans la promotion d'Aniel Cordier. Vous avez été formée à l'école du Louvre, master en muséologie, puis en histoire de l'art appliqué aux collections. Et votre mémoire de recherche, si j'ai bien compris, a été même primée et va bientôt être publiée ou c'est toujours l'an prochain. En tout cas, bravo ! Un travail qui portait sur les femmes aquafortistes britanniques dans un 19e siècle, disons étendu. Ses contributions de colloques, notamment à l'événement Faire-œuvre au Centre Pompidou et au musée d'Orsay sur la formation et la professionnalisation des femmes artistes, dénotent tous son attention à ce sujet, aussi essentiel que passionnant. Il va donc être question dans sa communication du monde anglo-saxon et de la fortune de certains et certaines artistes. Elle porte pour titre de Frédéric Goulding à David Strang, l'héritage britannique d'Auguste Delattre. C'est à vous pour une vingtaine de minutes. Merci infiniment. Merci beaucoup, Victor. Vous m'entendez bien ? Merci beaucoup aux organisatrices et organisateurs de cette journée d'études. Merci aussi au comité scientifique d'avoir accepté ma proposition. Et merci pour les interventions de ce matin aussi qui étaient passionnantes. Je pense qu'on est tous très enthousiastes d'assister et de participer à cette journée d'études autour de l'Estaing. Je suis très heureuse d'avoir l'opportunité de vous parler aujourd'hui de plusieurs imprimeurs actifs en Angleterre durant le courant de renouveau de l'eau forte. Ce mouvement de revendication du médium comme art original prend naissance en France, au milieu du XIXe siècle, et s'officialise avec la fondation en 1862 de la Société des aquafortistes par l'éditeur Alfred Cadard et l'imprimeur Auguste Delattre. On a déjà un petit peu parlé, mais je vais faire un peu de redite, je pense. Delattre est l'imprimeur officiel de la société. Il tire les plaques de ses membres et leur apprend l'importance du processus d'impression dans la production d'une belle épreuve, donnant ainsi ses lettres de noblesse à ce qui était jusque-là plutôt considéré comme une activité artisanale séparée de la sphère artistique. Cette prise de conscience du potentiel artistique de l'impression se diffuse outre-manche, en même temps que le renouveau de l'eau forte, dit « etching revival », avec un petit décalage temporel cependant, car la Royal Society of Painter Etchers est fondée en 1880 et le mouvement se termine vers 1929 avec l'impact du crash boursier, notamment. Au moment où les artistes sont encouragés à imprimer leurs planches eux-mêmes pour exploiter la richesse des effets d'ancrage, notamment, on observe l'essor d'imprimeurs dont la réputation est inédite dans le métier. En Angleterre, Frédéric Goulding puis David Strang s'imposent comme les héritiers britanniques de Delattre, selon une filiation transnationale dont je vais tenter aujourd'hui de vous exposer les modalités, l'ampleur et les ambiguïtés. Quelques mots tout d'abord sur Auguste Delattre. Comme la transition l'impose souvent dans les métiers artisanaux, il est fils d'imprimeur et travaille dès 1843 sur la presse de Louis Marvy et de Charles Jacques, Charles Jacques qui est un précurseur du renouveau de l'eau forte en France. Delattre apprend le dessin, étudie les maîtres anciens et découvre l'art d'obtenir des effets variés à partir d'une même plaque à l'aide de différentes techniques d'ancrage et d'essuyage. Fort de ses expérimentations, il achète deux presses à Jacques et s'installe à son compte, rue Saint-Jacques. Sans rime. Très vite, sa réputation est telle que les aquafortis ne jurent que par lui, à la fois pour sublimer leurs planches, mais aussi pour leur enseigner, comme on l'a mentionné ce matin, le savoir-faire et les savoir-faire nécessaires pour tirer eux-mêmes leurs plaques, à la manière de Rembrandt, qui est la figure tutélaire de ce courant de renouveau. Cette volonté de diffuser ses recherches et ses savoir-faire, non seulement en France, mais aussi à l'étranger, lui vaut d'être appelé par Martin Hardy, futur conservateur d'estampes au Victoria & Albert Museum, le grand prêtre de l'impression. Il contribue en effet directement à la diffusion de l'eau forte à la française, en se rendant à Londres en 1864, où il assiste Richard James Lane dans la création de la première classe d'eau forte de l'école de South Kensington, qui est rattachée au Victoria & Albert Museum et qui sera connue ensuite sous le nom de Royal College of Art. Delattre supervise l'achat de matériel et d'une presse pour ce cours et il y fait une démonstration d'impression tous les jours pendant un mois avant de retourner à Paris. Il reviendra ensuite à Londres pour plusieurs années à partir de 1871, après qu'un obus prussien ait détruit ses presses à Paris. Et il reviendra ensuite à Paris, s'installer définitivement à Montmartre, comme on l'a mentionné ce matin. Douze ans après l'intervention de Delattre au Royal College of Art, son homologue britannique, Frédéric Goulding, prend la direction de ce même cours d'eau forte et imprime sur la presse achetée par Delattre. Goulding jouit d'un héritage familial dont il est fier. Comme vous pouvez le voir dans cette citation, son père et grand-père étaient imprimeurs avant lui. Dans sa biographie, Martin Hardy écrit aussi « Il n'a pas été créé sous le ciel des pays, mais il est venu dans un monde dont l'atmosphère était l'un des imprimeurs de l'inque. Son père et grand-père étaient imprimeurs avant lui, et entre ses trésors, jusqu'au jour de sa mort, étaient leurs imprimeurs dans leurs imprimeurs. » Donc on voit vraiment le respect pour cette tradition artisanale familiale. Ils conservent leurs contrats d'apprentis très précieusement et les affichent d'ailleurs dans son atelier d'impression. En 1864, Frédéric Goulding termine son apprentissage de 7 ans auprès de son père, chez les imprimeurs Day & Son, où il apprend surtout à tirer des gravures d'interprétation, manière noire, burin notamment, mais aussi au forte, ainsi que des lithographies. Il suit pendant sa formation des cours en école d'art, mais on ignore s'il a assisté aux démonstrations de Delattre au Royal College of Art. Il pouvait cependant difficilement en ignorer l'existence, d'autant que Goulding est particulièrement francophile. Il se rend en France en 1864, peut-être au moment où Delattre est à Londres d'ailleurs, pour perfectionner son français, travaillant alors chez l'imprimeur Goupil, qu'on a mentionné aussi rapidement ce matin, et rendant visite à Le Mercier, deux maisons d'impression mixtes faisant à la fois de la taille douce et de la lithographie, et beaucoup d'estampes d'interprétation. C'est chez Le Mercier, dont Natalia nous a montré d'ailleurs une vue tout à l'heure de l'atelier, que Goulding a vu pour la première fois une plaque imprimée avec un voile d'encre laissé à la surface, selon un procédé popularisé par Delattre. En fait, Goulding semble avoir subi l'influence de Delattre, mais de manière plutôt indirecte, via les artistes qui ont travaillé avec Delattre et ensuite avec Goulding, et qui ont ainsi appris ces procédés d'impression. En 1858, pendant son apprentissage, il reçoit la visite de Whistler qui le bouleverse. Goulding lui sert alors d'assistant. Il est étonné par le fait que Whistler tire lui-même ses eaux fortes et par toute l'attention qu'il apporte à l'essuyage. Il dit « by the fussiness of all his play with palm and muslin ». Ça, c'est son biographe qui le dit, mais qui était proche de Goulding. Le terme de « devil » est d'ailleurs utilisé, je trouve ça assez intéressant, pour désigner cet assistant auprès de l'artiste. « The devil was amused by the poses and attitudes of the eccentric visitor ». Il est vraiment étonné par cette attitude alors inconnue de l'artiste qui veut vraiment mettre de lui-même dans le cuivre. Et il comprend peut-être pour la première fois que l'esprit de l'artiste peut animer le cuivre au moment de l'impression. En 1861, Goulding imprime pour la première fois une planche de Whistler. C'est celle-ci qui s'appelle « The punt ». En haut, je vous montre une épreuve tirée par Whistler lui-même et en bas, une épreuve tirée par Goulding. Donc on voit quand même qu'il y a une certaine différence, que Goulding reste encore un peu plus proche du tirage à la carte de visite ou alors du tirage du jeu d'échec aussi des fois dans la plaque qui est très noir et blanc, c'est-à-dire en essuyant vraiment toute la plaque. Whistler a contribué au renouveau de l'eau forte en travaillant aux côtés de Delattre à Paris. L'imprimeur français a notamment réalisé des tirages de sa célèbre série « Thème 7 » qui suscitent l'admiration de Goulding. Dans une leçon donnée à la Art Workers Guild en 1904, il cite cette épreuve comme la plus belle de cette œuvre qu'ils connaissent, louant notamment la richesse des barbes de Pointe-sèche. Donc on sait que Goulding avait connaissance de l'œuvre de Delattre et qu'il essaie même de rivaliser avec lui, car quelques années plus tard, il accède aux matrices de cette série de la Thème 7 à travers la Fine Art Society et en fait un tirage lui-même en 1879. Bien sûr, les plaques avaient vieilli, elles avaient été assirées d'ailleurs entre-temps, donc on voit que le rendu est différent. Mais il y a cette volonté de rivaliser avec Delattre qui reste la référence en manière d'impression artistique. Cette rivalité sur laquelle je reviendrai d'ailleurs est alimentée par Francis Seymour Hayden, qui est le véritable fer de lance de l'Edging Revival anglais, dont Fleur vous a montré d'ailleurs une œuvre tout à l'heure, je crois, avec les mains. Donc cette rivalité est alimentée par Hayden qui dit de voir beaucoup à Delattre avec qui il a travaillé et dont il a exposé des épreuves au Victoria & Albert Museum en 1860 pour servir ainsi de modèle à l'école anglaise d'impression et d'aqua-fortiste. Hayden décrit cependant le Thème 7 de Goulding comme encore meilleur que celui de Delattre. La collaboration de Goulding et de Whistler se poursuit pendant plusieurs années. L'imprimeur rend souvent visite à Whistler dans ses ateliers londoniens et les deux tirent souvent des plaques de concert ou en compétition l'un avec l'autre. En 1877, Goulding s'installe à son compte à Kingston House où il travaille avec tous les graveurs réputés de l'époque, notamment Alphonse Le Gros qui dirige le cours d'aufort du Royal College of Art de 1875 à 1882 avec Goulding comme assistant et avant d'ailleurs de lui passer la main pour qu'il dirige seul ce cours d'aufort. C'est d'ailleurs au sein de ce cours de Le Gros et de Goulding au Royal College of Art où William Strang, l'un des aquafortistes britanniques les plus réputés du mouvement, fait ses classes. Il sert à son tour d'assistant à Goulding et transmet ensuite son savoir-faire à l'un de ses fils, David Strang, qui devient au début du XXe siècle l'imprimeur le plus réputé de sa génération. Nous pouvons donc voir comment la filiation symbolique Delattre-Goulding-Strang a pu s'opérer à la fois par le biais familial traditionnel direct mais aussi de manière plus indirecte. Voyons maintenant quelle est la nature de cette filiation qui concerne en premier lieu la transmission d'un savoir-faire et de savoir-faire technique avec une attention accrue portée sur l'essuyage de la plaque. Dans son traité de gravure à l'eau forte publié en 1866 qui est un véritable manuel de la société des aquafortistes, Maxime Lalanne donne la parole à Delattre pour le chapitre qui concerne l'impression. Celui-ci distingue l'impression naturelle qui consiste à remplir les tailles d'encre et à essuyer complètement la surface de la plaque de manière à ne rien ajouter au travail à l'eau forte et les autres manières d'imprimer qui permettent selon lui de compléter l'intention de l'artiste et qui font de l'impression un art à part entière selon lui. Cette pratique permet d'intensifier ou d'estomper le rendu grâce à divers procédés permettant de laisser un voile d'encre à la surface ou de faire sortir l'encre des tailles grâce à une technique appelée retroussage qui était d'ailleurs déjà pratiquée par Rembrandt. Grâce à ses recherches et à ses expérimentations, Delattre popularise ses procédés et en fait une composante essentielle de l'esthétique de l'eau forte nouvelle. A l'aide de mousselines de rugosités variées employées selon des mouvements différents, l'imprimeur devient quasiment l'égal de l'aquafortiste dans la production de l'estampe en apportant presque la peinture dans l'eau forte selon les mots du manuel du traité. Cette planche imprimée par Delattre pour le traité de Maxime Lalanne montre bien comment le retroussage peut accentuer certaines zones, notamment les zones ombrées, par rapport à d'autres zones de la plaque. En Angleterre, Golding adopte à ce tour cette pratique qui est baptisée dans l'édition américaine du traité de Lalanne artificielle, une impression artificielle, avec peut-être un petit côté péjoratif qui n'existait pas dans l'édition originale. Témoignant des débats sur ce sujet, il critique l'usage abusif du retroussage tout en reconnaissant la nécessité de l'employer 9 fois sur 10 pour obtenir une belle épreuve. Les traductions sont les miennes, donc soyez indulgents. L'eau forte idéale devrait être indépendante du retroussage et être imprimée de manière simple. Mais aucun travail à l'eau forte seul n'offrira le caractère, l'effet qui peut être obtenu par un retroussage intelligent. Selon moi, une eau forte idéale requiert une impression idéale. Golding est accusé par certains et notamment par Hayden de tomber parfois dans le même travers que de l'âtre qui consisterait selon lui à imprimer l'eau forte à outrance. Dans une lettre écrite en 1901, Hayden dit à Golding « Votre capacité déconcertante qui vous permet de laisser plus d'encre qu'il n'en faut dans les tailles prend de l'ampleur et promet de vous coûter votre statut d'imprimeur raffiné et mature. » Golding exprime lui-même dans sa correspondance sa volonté de s'en tenir au désir des artistes afin de rester un bon artisan avant tout. C'est vraiment quelque chose qui est important pour lui. Alors que de l'âtre pouvait tirer une multitude d'épreuves uniques à partir d'une même estante créant presque des monotypes, son homologue anglais présente plusieurs épreuves d'essai au graveur pour obtenir un bon à tirer auquel il rage parfois de ne pas réussir à se tenir complètement. Il réserve ses approches expérimentales comme ici à sa propre production personnelle ou à la lithographie sur laquelle il applique les innovations de l'eau forte, ce qui lui vaut les reproches du lithographe Ridley Corbet qui l'accuse d'avoir pris des libertés en multipliant les teintes d'encre et en essuyant certaines zones de la pierre. Quant à David Strang, il publie en 1930 un traité sur l'impression des gravures dans lequel il intègre systématiquement le retroussage pour toutes ses plaques mais selon une immense variété de techniques qui sont codifiées de manière quasi-obsessionnelle et pour lesquelles il crée des formules complexes, presque mathématiques comme vous pouvez le voir ici. Donc loin de l'inspiration expérimentale de Delattre, le procédé d'impression artistique baptisé par Martin Hardy « Art de l'eau forte intense » en français est donc au moment où le renouveau de l'eau forte touche à sa fin à la fois assimilé, rationalisé et quelque peu dénaturé par les imprimeurs britanniques. Ce décalage entre la pratique de Delattre et celle de ses héritiers britanniques est certainement dû à plusieurs facteurs. Tout d'abord, la Grande-Bretagne possède une tradition prégnante de gravures d'interprétation, notamment en manière noire, pour laquelle la technique d'impression laisse moins de liberté à l'imprimeur. Alors que Goulding peine à être satisfait du tirage de certaines de ses eaux fortes, il prend beaucoup de plaisir à tirer les manières noires. Beaucoup de plaisir et de fierté. Il écrit dans une lettre à propos de cette estampe de Frank Short. « Ceci est la manière de faire transmise par mon père qui m'a appris à imprimer des manières noires il y a 50 ans. » Cette phrase traduit une certaine tension entre la filiation paternelle liée à une technique typiquement anglaise et la filiation symbolique liée à Delattre et au renouveau de l'eau forte à la française. À en croire, Martin Hardy dans sa biographie de Goulding publiée en 1910, donc un an après la mort de Goulding, son équivalent contemporain en France serait l'imprimeur Adolphe Ardell, spécialiste de la gravure d'interprétation de grande taille et qui a connu un certain succès au moment de la décrue du renouveau de l'eau forte en France. Delattre, quant à lui, est décrit certes comme un pionnier mais surtout comme le prototype de Goulding, imparfait car trop robuste et pas assez fin selon les termes de Hayden. Et je pense qu'il est intéressant ici de souligner la portée patriotique du renouveau de l'eau forte en Angleterre. C'est notamment ce que Martha Tedeschi fait dans sa thèse de 1994 intitulée How Prints Work, Reproductions, Originals and their Markets in England, 1840-1900. L'eau forte étant un multiple, elle implique des enjeux commerciaux importants, d'autant que l'engouement pour le médium a créé une véritable bulle spéculative à l'époque qui éclate avec le crash boursier de 1929. Affirmer la supériorité technologique des imprimeurs anglais revient à protéger le marché britannique, d'où la participation de Goulding à des expositions internationales comme l'exposition universelle de 1862 où il représente l'entreprise Day and Sun chez laquelle il est apprenti et donne des démonstrations quotidiennes d'impression. Ou encore l'exposition centenaire de la lithographie à Paris en 1895 où il invite des aquafortistes britanniques réputés comme Constance Pott qui enseigne le Fort Royal College of Art aux côtés de Frank Short à la suite de Goulding et donc il invite ces aquafortistes britanniques réputés à s'essayer à la lithographie certains pour la première fois afin de représenter leur pays. Cette volonté quasi nationaliste de isser Goulding au rang d'imprimeur idéal plus abouti que de l'âtre explique peut-être le peu d'informations disponibles sur un éventuel contact entre les deux imprimeurs et un certain rejet de la filiation française. Si Martin Hardy faisait de Delattre le grand prêtre de l'impression il couronne Goulding prince de l'impression établissant ainsi une hiérarchie tacite entre les deux. L'emploi de ces termes prestigieux prince, grand prêtre n'est pas anodin car outre le savoir-faire technique et la conception artistique du métier c'est bien l'accession à un nouveau statut dont Goulding puis Strang héritent de leurs prédécesseurs français. Tout comme Delattre était l'imprimeur officiel de la société des aquafortistes Goulding est élu en 1890 Master Printer de la Royal Society of Painter Etchers fondée par Hayden en 1880. L'artisan accède ainsi au même rang que l'artiste et son travail acquiert une noblesse inédite. Alfred Palmer artiste qui a travaillé avec Goulding décrit la barrière de classe et de langage entre les graveurs et les imprimeurs en Grande-Bretagne avant la réforme que constitue Goulding. Il compare l'imprimeur à une machine mal dégrossie et inflexible au jargon Cockney donc un jargon londonien incompréhensible pour les artistes. Sa description de Goulding tranche avec cette image. Il évoque un homme délicat courtois et aimable et mentionne l'effet de sa nouvelle prospérité sur sa tenue et sur sa signature qui serait devenu de plus en plus élaboré. On voit dans ce portrait de Frédéric Goulding qui sert de frontispice à sa biographie toute la dignité qui est accordée au métier d'imprimeur. Pour rejoindre ce que Fleur disait tout à l'heure sur l'importance des mains de l'imprimeur, la description des mains de Goulding dans sa biographie est particulièrement éloquente sur la nouvelle dignité accordée à ce métier. Ces mains sont à la fois décrites comme particulièrement plates ce qui serait un soi-disant produit de l'évolution après 150 ans d'impression familiale et comme des mains de femmes ou de musiciens ce qui rappelle d'ailleurs l'expression de Hayden qui disait que l'impression des eaux fortes nécessitait une paume de duchesse. La réputation de Goulding et de son atelier qui en 1887 compte 9 presses lui permet de dicter ses propres codes en profitant d'un quasi-monopole sur le marché de l'impression d'eau forte originale. C'est ce que montre sa querelle avec la Print Seller's Association créée en 1847 pour contrôler le marché de l'estampe en garantissant un nombre limité d'épreuves grâce à un cachet apposé sur les feuilles. Selon les règles établies par cette association de marchands, les graveurs en son sein ne peuvent faire appel qu'à des imprimeurs qui en sont également membres. Or Goulding refuse à de multiples occasions de rejoindre ce corps dont il trouve les règles et les exigences abusives. Dans une lettre à un éditeur qui lui demande de devenir membre afin qu'il puisse travailler avec lui, Goulding répond « Si vous formez une société ou une association qui réunit ceux qui se préoccupent des beaux-arts, je suis des vôtres. Mais ne me demandez pas, moi, imprimeur, de rejoindre une union de marchands d'estampe. » Il précise dans la même lettre que ce marchand est le seul à avoir objecté à travailler avec lui, ce qui révèle bien que dans les faits, son prestige est tel qu'il échappe à la règle de l'association, au point que celle-ci soit modifiée en 1892 pour permettre à ses membres de travailler avec l'imprimeur de leur choix, mais seulement pour les eaux-fortes. C'est clairement une modification qui est destinée à Goulding. Le prestige et la reconnaissance accrue accordée au métier sont également visibles à travers les publications des trois imprimeurs. De Lattre prend la parole dans le chapitre du traité de Lalanne que j'ai évoqué et publie également eaux-fortes, pointes-sèches et vernis-mous en 1887. Goulding a rassemblé des notes techniques en vue de les publier et elles sont intégrées dans sa biographie par Martin Hardy. Enfin, David Strang publie en 1930 le premier traité entièrement consacré à la question de l'impression. Ces initiatives offrent une légitimité scientifique nouvelle à leur savoir-faire et trahissent une volonté de le transmettre aux artistes qui peuvent ainsi tirer leurs propres épreuves mais qui continuent malgré tout de faire appel aux imprimeurs réputés pour obtenir de beaux tirages. La réputation de David Strang est telle qu'il reçoit des plaques des États-Unis, notamment de la part de John Taylor Arms ou de Helen Logie, accompagnée de quelques épreuves d'essai et avec des indications sur l'encre et sur le papier à utiliser, ce qui rajoute un coût conséquent au prix d'impression du tirage avec l'envoi par la poste. Finalement, la relation de confiance et de collaboration entre l'aquafortiste et l'imprimeur est peut-être le vrai héritage de Delattre. D'un ouvrier subordonné à l'artiste, l'imprimeur devient au gré des métaphores le docteur qui diagnostique et soigne les plaques comme dans cette citation de Frédéric Golding ou la sage-femme qui permet d'accompagner la naissance d'œuvres nouvelles comme dans cette citation de Martin Hardy. Cette notion de soin ou d'accompagnement à la création est particulièrement frappante notamment dans le cas de Laura Knight, peintre graveuse et première femme admise à la Royal Academy. Elle raconte dans une de ses autobiographies avoir appris l'eau forte et l'aquateinte en autodidacte à l'aide de Manuel et avec une approche très expérimentale. Pour cette œuvre, elle récupère une vieille plaque d'acier épaisse et rouillée sur laquelle elle travaille directement d'après modèle vivant, mordant et remordant la plaque jusqu'à sa quasi-oblitération. Elle essaie ensuite de la tirer sur une vieille presse qu'elle a acquise auprès de l'artiste George Clausen qui casse presque sous l'épaisseur de la plaque. Ce n'est qu'en faisant appel à David Strong pour imprimer les stamps que sa beauté est révélée grâce à l'emploi d'une encre aussi profonde qu'une manière noire. Le résultat de cette collaboration est si remarquable que l'imprimeur et l'artiste décident ensemble de lui donner un titre noble à la hauteur du miracle, Filia Mundi. Mais outre la satisfaction d'un tirage parfaitement maîtrisé, s'attirer le service d'un imprimeur réputé comme Golding ou Strength est gage pour les artistes à la fois de valeur financière mais aussi de postérité. C'est pourquoi la famille de Pissarro commande à David Strong un tirage post-tune de ses estampes en édition limitée au rendu, comme vous le voyez, très éloigné de l'évanescence des épreuves tirées avec Degas. Lorsque Elisabeth Fyfe, reconnue dans les années 1920 comme une des jeunes aquafortistes les plus originales et les plus accomplies d'Angleterre et sur son lit de mort atteinte de tuberculose, son marchand Harold Wright fait appel à David Strong pour imprimer ses planches, garantissant ainsi leur bon prix sur le marché afin de financer les soins médicaux de l'artiste et assurant leur acquisition par des institutions muséales afin de préserver sa mémoire. Strong participe d'ailleurs activement de cette postérité puisque selon une tradition partagée avec Golding, il conserve une belle épreuve de chaque planche tirée pour les artistes et verse sa collection personnelle d'estampes incluant celle-ci au British Museum. Je dirais pour conclure que l'héritage de Delattre dépasse le seul savoir-faire technique pour toucher au statut et à la reconnaissance du métier d'imprimeur d'estampes, participant donc à atténuer le clivage entre artistes et artisans. David Strong, à la fin de cette lignée, n'est pas fils d'artisans comme ses prédécesseurs, pas fils d'imprimeurs, mais fils d'artistes et il bénéficie d'une formation artistique pointue avant de devenir imprimeur. Si en France, Delattre connaît une filiation directe en la personne de son fils Eugène, comme on l'a mentionné, l'impact de son travail en Grande-Bretagne n'est pas négligeable. Il passe par les imprimeurs eux-mêmes, mais aussi et surtout par les artistes. Goulding apparaissant comme l'homme providentiel pour toute une génération d'aquafortistes modernes. Goulding et Strong ne sont que les figures les plus connues d'une lignée d'imprimeurs réputées en Angleterre, comprenant notamment Henry Corling ou Frank Welch. Dans le sillage de Delattre et en parallèle au courant Arts & Craft, il marque l'avènement d'une prise de conscience de l'importance de la coopération entre artistes et artisans dans la production d'une estampe, au point même de brouiller la frontière entre ces deux catégories, comme le montrent ces vignettes introductives au traité sur l'eau forte de Frank Short, qui font l'éloge de tous les métiers impliqués dans la production d'une gravure, du mineur à l'imprimeur, en passant par le forgeron et par l'aquafortiste. Je vous remercie de votre attention. Merci infiniment Camille pour cette très belle intervention qui est parfaitement dans le thème et qui je suis sûr soulève déjà beaucoup de questions. On a eu du transfert, on a eu de la médiation, des transferts par le voyage, les compétences, les techniques, ces espèces de triangulation aussi entre artistes, artisans et vous finissez sur une espèce de voie commune et ce qui était aussi très appréciable, cette manière de questionner en permanence les questions d'héritage et de filiation et d'aller essayer de nuancer et puis de nuancer la nuance puis de voir tous les cas de figure qui se déploient à travers l'histoire de cette technique, de la simple copie jusqu'au dépassement comme on l'a vu à travers certains travaux. Je me demande directement vers la salle, j'ai des questions en stock naturellement mais je me tourne vers la salle pour demander si vous avez une question adressée à Camille Belvez. Merci beaucoup Camille, c'était vraiment très intéressant. J'aurais une question en fait sur les experimental proofs, sur ces épreuves d'essais, d'essais en quelque sorte pour savoir si c'était quelque chose qui était propre à Golding. Parce que le proof normalement c'est déjà l'épreuve d'essais encore plus, est-ce qu'on trouve ça que chez lui ? Le fait d'indiquer comme ça ce côté très expérimental ou est-ce qu'il y a d'autres imprimeurs chez qui en trouvent cette volonté technique, d'expérimentation technique pour elle-même sans que ce soit pour les artistes ? Oui, merci pour cette question. Alors c'est vrai que quelque chose que je n'ai pas précisé mais qui est intéressant, c'est qu'en anglais il y a une différence entre proofing et printing, c'est-à-dire que quand l'imprimeur tire des épreuves d'essais ou l'artiste d'ailleurs, on appelle ça proofing, mais quand c'est l'impression finale, on parle de printing, donc il y a déjà une différence qui s'établit à ce niveau-là qui est assez intéressante je pense. Oui, alors le cas de Goulding est assez particulier parce qu'il ne voulait vraiment pas que sa production personnelle soit diffusée, c'est quelque chose qu'il gardait pour lui. Et comme vous le voyez, c'est pourtant assez intéressant, là le ciel est vraiment fait par juste un ton de surface. On lui a proposé, parce qu'il était proche bien sûr de tous les milieux de Martin Hardy, etc., on lui a proposé de les diffuser, de les publier, d'écrire dessus, mais il n'a jamais vraiment voulu. Je ne crois pas que ce soit le cas de David Strang, il n'a pas eu cette approche très expérimentale. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que Goulding n'a pas fait avec les épreuves des artistes, par contre. C'était vraiment quelque chose de très particulier et qui était par contre mal vu quand il l'a fait en lithographie. Ce n'est pas très bien passé. Je ne sais pas si d'autres imprimeurs ont fait la même chose en Angleterre. En tout cas, je n'en ai pas connaissance. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose que Goulding a beaucoup fait, mais je ne saurais pas vous dire si... En tout cas, David Strang ne l'a pas fait. Je ne pense pas. J'ai une question vraiment de Néofitch. Je connais très très mal le contexte de la gravure en Angleterre. C'est tout l'intérêt de ce que vous nous apprenez. Mais est-ce qu'il y a en Angleterre à cette époque, comme en France, un discours antiphotographique dans les milieux des graveurs ? Parce que la chose qui me frappe, c'est la proximité d'un certain nombre de ces gravures avec l'héliogravure, avec la photographie, notamment les travails par les tons. Et je connais un petit peu comme ça, d'une façon très générale, l'histoire de la photographie en Angleterre qui est totalement différente puisque dès l'origine, il y a une esthétique, un pictorialisme des Fox Talbot. Donc, ce n'est vraiment pas du tout la même histoire. Merci pour cette question. Je suis moins familière de l'histoire de la photographie en Grande-Bretagne, mais à mon sens, il y a eu, en tout cas, je connais moins de débats sur cette question et j'ai l'impression que c'était des deux arts qui étaient moins mis en conflit. Effectivement, je pense, grâce au pictorialisme comme vous l'évoquez, je n'ai pas croisé en tout cas d'écrits qui questionnaient vraiment ceux-là, mais ce serait à creuser. Lorsque Baudelaire défend la société des aquafortis, c'est pour voir dans l'eau forte un art du trait. Voilà, l'art, l'eau forte, est aristocratique parce qu'elle abrège, elle sacrifie. Il y a aussi ce discours en Grande-Bretagne, notamment dans les écrits de Hamilton, qui est vraiment le théoricien de l'Eaching Revival en Angleterre et qui loue aussi toute cette pureté de la ligne, de la lumière du blanc qui doit ressortir. Mais en parallèle, il y a aussi cette tradition de la manière noire qui, elle, se rapproche beaucoup plus de la photographie et ce goût pour les tons, pour les teintes, pour ce qui se rapproche un peu de la couleur, même si c'est du noir et blanc. Et ça, c'est quelque chose qui ne disparaît jamais vraiment, même au sein du courant du renouveau de l'eau forte. C'est pour ça qu'il y a un succès de l'aqua-teinte en Grande-Bretagne qui est assez important. Donc, il y a toujours cette tradition qui reste présente même au moment où il y a ce discours sur l'eau forte qui apparaît. D'autres questions ? D'autres questions adressées à Camille ? Puisque vous avez parlé de traduction, vous avez aussi mentionné un traité qui était traduit du français vers l'anglais et puis ensuite, vous avez montré ce traité étonnant de David Strang avec ses espèces de sigles et de raccourcis. Phénomène inverse aussi dans la circulation ou de traduction ? Non, pas que je sache. Non, je ne crois pas que le traité de David Strang ait été traduit vers le français. D'ailleurs, la traduction du traité de Maxime Lalanne, ce n'était pas une traduction anglaise, c'était une traduction américaine par Sylvester Kohler qui était d'ailleurs conservateur d'estampes au Museum of Fine Arts de Boston et qui a vraiment été un acteur très important vu de la diffusion du renouveau de l'estampes mais aux États-Unis. Je ne doute pas que ce traité a aussi été utilisé en Grande-Bretagne mais il n'a pas été traduit par un anglais en tout cas. Merci. Ce qui nous pousse presque à la question maintenant des patriotismes que vous évoquiez mais là, il ne faut pas me lancer là-dessus. Quelqu'un, peut-être une dernière et ultime question pour Camille et je vois que je leur tourne peu à peu. N'hésitez pas. Si vous en avez d'autres qui vous viennent après, il n'y a pas de souci. Eh bien, merci. Merci à nouveau. Patrick, I think you can activate now your microphone, maybe share your screen if you want to show some images and I'm going to say a few words about you in about 30 seconds. Est-ce que tout va bien ? Est-ce que tu peux nous entendre ? Oui, je peux vous entendre. Je ne peux pas partager le écran. Parce d'une restriction de quelque sorte ? Oui, l'autre est de partager le écran. Est-ce que tu peux le rétry maintenant ? Oui. Bien, alors toutes les intervenantes et les intervenants de ce panel, sauf mention contraire, sont affiliés à l'Université Paris, un panthéon sans vol. Eh bien, Patrick Fraser est un chercheur indépendant qui est basé en Grande-Bretagne. Il est un chercheur indépendant en France, et dans les diverses activités, le publication d'un article de la color linocats, publié par la Forest Press, et il a publié dans le journal Print Quarterly. Il a fait un chercheur indépendant qui a l'amérité de travailler sur Thomas Way, qui a dit un projet de recherche, un processus que Whistler a exploré avec le help de Thomas Way's son, Thomas Robert Way. Pour aujourd'hui, c'est ce qui s'applique, c'est ce qui s'applique, c'est ce qui s'applique, avec le fait de la façon dont le fait de l'amérité, c'est ce qui s'applique, c'est ce qui s'applique, c'est ce qui s'applique. Patrick, c'est votre turn, merci. 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 Alors, je vais vous concentrer sur la même s'il y a les deux Thomas Way's, qui sont entangés par des gens qui doivent connaître. Je vous parlez d'un moyen ander, le plus il est, le plus le plus le plus les autres artistes. Le plus le plus les adultes est devenu de l'Université d'Oil, c'est l'un des adultes de l'Université d'Oil et le plus le plus le plus le plus l'artistes. Il y a jeg te prévoit tout le plus au niveau de l'Université d'Oil. en plus de 164 lettographes durant la course de Corée, et en plus de 26 de ces en plus de les autres, en plus de les autres, en plus de Paris, en plus de Paris. en 1890. Anyway, the Elder Thomas Way, that's him, was drawn as a lithograph by Whistler. He was much the same age as Whistler and it's not at all clear to me or anyone else how he seemed to be a lithographer because his family were really very modest. Carpenters Covent Garden was actually a cavern in Covent Garden the main fruit and vegetable market in London. This one drawn by George Scharf who liked to draw sort of interesting pictures of people talking about business in London. This one comes at the very front with an enormous bird's eye view of Covent Garden market by our famous British caricaturist I suppose one might say Thomas Rowland. This is them thinking that the building looked interesting enough to justify working on it. Way, I think he started off when he was 21 as an independent lithographer. he bought up another business when the owner of that died. And although the great age of artistic early artistic colorful lettergraphs had rather passed by Thomas Way was left with a sort of core business of commercial printing obviously in lithography and letterpress. also he worked for the two major auction houses in England selling great estate great country estate and he did views like this or he printed views like this I think he got other artists to draw the view. Quite fit on my scanner and the plans were sometimes as big as this they were absolutely enormous. But Way, Senior, had several artist friends and very much wanted to reestablish lithography as a legitimate artistic medium. so he invited friends to his house and provided them with crayons and stones and I think what I'm calling Mrs Seti with nice wine and so on and he produced a portfolio but only just amongst themselves I think only a couple of copies still survived. None of the artists involved went on to do photographs. So that was a bit of a failure and apparently Kadar in Paris had done much the same sort of thing and had a similar lack of success. probably Whistler's first actual face-to-face contact with Way, Senior was probably in 1876 and Whistler contributed full printing to an exhibition run in London by and Way printing business had printed a catalogue for that exhibition. It's possible that Way, Senior had already started buying Whistler's fishings and his pastel coins and he seems to have had enough money to spend freely on art at that time anyway. So he managed to interest Whistler in lithography sufficiently to at least try it out and he put himself out to help Whistler there was one famous occasion when he arranged for stones to be in a boat with Whistler and had Whistler rode down the Thames looking for seas to draw straight onto the stone and from 1878 for a year he did 11 lithographs trying out all sorts of different crayons and papers actually not papers forget that trying out different chalk techniques he tried out particularly and lithotint was the technique of drawing in lithographic ink sometimes called push down the stone and it was notoriously difficult to do and notoriously difficult to do but Thomas Way had reinvented after many years of experimenting because it was designed to provide the sort of peaceful text like this this one I think is called this promising start when Whistler was really getting into lithography it all fell to pieces when he was insulted in print that is Whistler was insulted in print by the art critic John Roskin and took Ruskin to court the case was awarded far than in other words the very lowest possible coin in damages and went bankrupt because his legal fees were enormous so at that point people rallied round and came to Whistler's rescue Fine Art Society which was a commercial gallery commissioned him to go off to Venice and do 12 etchings and also Thomas Way was one of the trustees in bankruptcy provided him with etching materials and plates and even more significantly I think with coloured paper and materials for doing pastel drawings so he spent more than a year I think in Venice and came back first of all he had to ask Thomas Way for the money for the money to help him get back to London he came back with 50 etchings and over a hundred stalkers and Way Senior gave him a welcome lunch in Covent Garden's best hotel and opened a special bottle of 40 year old pork I think Thomas Way Senior always seemed to have access to some very nice wine and new cures and presumably came from his family background in the licensed little fray Way Junior also contributed to Whistler's return because Whistler had a printing office hired for him by the Fine Arts Society he needed an assistant so Way Junior that's him that's drawn by one of his lithographic customers he worked as Whistler's dog spotted in damp papers and press papers and fairly menial work he even acted as a model for Whistler Whistler wanted to fill in a person in a dark venetian one of his etching and whilst he was working in this small studio he threw a picture lithograph of Whistler printing press and Josue Senior standing at the window looking out The Fine Arts Society put on two successful very successful exhibitions of the Venice the real sensation was their exhibition of 53 pastels that Whistler brought back from Venice and Way Junior made sketches of the arrangement his pastels covered three walls in the gallery and these are his thumbnail records of two of those walls into a memoir sketch and certainly Way Senior bought some of the Venice pastels this is one of them which seems to me be very much like one of Kerner's watercolour Venice which I very much admire these days as well as buying pictures the Way's printed catalogues with the etchings and the pastels exhibitions and they continued to print invitation cards posters and catalogues for Witzler's exhibitions at the Fine Art Society and other art galleries as well in all they printed 10 catalogues for Witzler to pay them directly for their printing work but he took the sales proceeds for himself which could be considerable and also because of the money exhibition catalogues to mock his critics in print which he took plenty of opportunity to do that in the catalogues most successful catalogues went to six editions and 3,750 copies that catalogues made a profit of nearly 100 pounds after all expenses which is I reckon equivalent to about 70,000 euros in today's money Witzler got back to drawing photographs again again after pretty well a 10-year break I think bound up to the industry in Guinness and so on drawing directly on the stone although transfer paper was widely used in commercial work there's no doubt Thomas Way introduced it to artists in England even one of his rival printers wrote I think in Encyclopedia Britannica they must be given the way father and son must be given credit for use of transfer paper by artists thanks to their valuable pioneer work as he wrote in fact the actual printing of Witzler's letter graphs this time was done by a man called Henry Bray he was described as the artist William Rothenstein as in quotes probably the ablest lithographic printer that has ever been in England he was extraordinarily slow and deliberate about his work he could do anything with a stone Rothenstein himself had been introduced to the ways by Whistler who said go to way he will put you up to all the tricks and as a result there was a wonderful correspondent running to several hundred letters both ways between Brixler and mostly Wade Jr. who took up the liaison with Whistler for the most part but whilst he was there he used two printers in Paris Mercier and Balfin and much later on I don't know why he didn't use him before after all the good things we've heard about Auguste Clough this morning Whistler only used Clough right towards in his last year of doing lithographs but he thought Le Mercier was not very good he complained that his printing was rather weak and said Le Mercier have not your father's art and the biting was the biting in was feeble and the result weak and comparatively poor in fact apparently one Whistler drawing was transferred so badly by Le Mercier that it had to be switched over to Belfin well Belfin did very well to begin with and he printed a colour lithograph being quite good at colour I mean this one is typical of Whistler's colour lithographs very light colouring not many colours used but he liked it and to publish a set of lithographs but then he discovered that Belfin sold the lithographs that Whistler had done to him and that sort of thing was considered by Whistler to be the ultimate treachery so after that he stopped using Belfin and Belfin also stopped because he had gone bankrupt which was perhaps why he sold that um lithograph but he had previously said Belfin was the only printer in Paris who printed with intelligence and feeling he was not to be trusted after that he went back to using the way and planned on colour lithography altogether although the Ways were quite capable of printing colour and 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 sent him examples of what they could achieve Whistler probably thought it was necessary to be in close contact with his work he was influenced by an early experiment with the Ways um which had been a failure because Whistler had drawn two of the colours on the wrong side of the transfer sometimes um between Quay Junior in London and Whistler in Paris wrote more than one letter to each other a day to provide a wonderful picture of their close relationship documenting everything that the Ways were doing before Whistler reveal experiments with different transfer papers and different printing papers and um in fact the Ways had to cope with Whistler's enthusiasm using gold touch paper some of which he stole from second-hand bookshops tearing blank pages out of uh any book he found in the bookshop and he didn't care whether it was stained or full of wormholes but it caused all sorts of problems for his printers of course um a junior encouraged Whistler to try using flat flat wool of leather known as a stump to spread lithographic chalk and give an extra area of tone he cooperated closely in developing techniques to draw transfer and stump work and they were probably the first to use transfer paper successfully for stamp drawings this is uh uh this graph by Whistler when he was in Paris and it shows stamp work in the sky and in the water in the foreground Whistler believed he was achieving something that genuinely new and remarkable and for a time stump dominated their correspondence Whistler made this view of Ytray he was worried that he had used the wrong chalk though Ray Jr. made his own drawing with the same materials and experimented until he found a way to print Ytray successfully Whistler himself was ecstatic with the results and wrote that the technique it's mine you know and demanded that it should be kept secret from all other artists that was Whistler I think he was very secretive about his print all together and on one occasion he attacked the young way helping writing an article explaining how lithographic printing worked to a wider audience Whistler said they should have kept such valuable secrets to themselves then he wanted to set up his own graphic press camera and asked a way to advise materials unsurprisingly I think which met with an outright refusal some of whistler's lithographs were published in art magazine initially the studio magazine of art this of which ran to about 3,000 copies each round this was far too much for a single stone to survive so it was he printed it as a whole transfer first the original stone was used to print several on to transfer paper and then those transfer paper drawings were laid down from fresh stones and those stones secondary stones were used to print the actual one of lithographs for the magazine this is an example of one such the interior of the roof and it seemed to be quite a successful way of reproducing large numbers of whistler's lithographs and whistler swore ways to secrecy about this because when visited them to choose a lithographs for publication in original he wrote you will transfer the lithograph to a second stone and print it off for his publication giving the original stone for me as you did for the whirlwind and then saying that it must absolutely remain a secret to be kept secret from Marti and when Whistler was living in Paris Wade Jr. acted as his local agent in London especially for exhibition he arranged printing framing delivery of lithographs he revised the production of catalogues and reported back to Whistler from the exhibition's successes he also negotiated with these art magazines about which Whistler lithographs they used and also the prices that were to be charged by Whistler Whistler's letters are full of remarks that go far beyond normal business peasantry for example in the middle of a nine year period when Whistler drew no autographs at all you're still keeping in touch with Wade Senior I think my dear Mr. Way it is an age since we have been near each other can you and will you come dine with us on Monday next we're at 7.30 I mean it underlined other letters from Whistler to Wade Junior would end the kindest message to your father and yourself very sincerely my dear Tom or even the kindest regards and love to your father cannot believe that many artists print messages of love to their printer when Whistler's wife was dying of cancer he moved back to London and stayed in the Savoy Hotel we were looking to attend and the Wade's printing office became a sort of sanctuary for him to supervise transferring new drawings to stones and also to rework all the stones with chalk and scraper and that is a photograph by Wade Junior Whistler retouching a stone and it's very unusual and possibly unique to show Whistler actually working as his art as opposed to sort of posing as a dandy and man about town which is how he liked to be portrayed according to according to one of his biographers Joseph Pennell in fact I'll come to him later in the Waze printing office drew portraits of Mr. Thomas Way as he stood by the fire alone also subject from the window working until dark Miss Wayward bring out some rare book the cure he would grumble very delightful but heartily was not anyway in spite of the friendship and the goodwill Whistler eventually quarreled with the Waze as he did with almost all his friends and acquaintances for many and various reasons for the quarrel Wade Junior proposed compiling a catalogue of Whistler's lithographs and Whistler responded favourably but wanted to use it as another weapon for attacking his critics which of course young Wade didn't want he wanted it just to be a workman-like catalogue and they argued about the lithographic portrait that he used as a frontispiece every time Wade Junior suggested something Whistler rejected it and eventually he supplied a photograph of his back a way to redraw a lithograph there it is needless to say Wade Junior didn't think very much that the world kept themselves according to normal commercial practice although relations were increasingly strained Whistler continued to use the ways of the Prince's lithographs that year in 1996 then in May that year Whistler's wife died and that was just one day after Jay Junior's young son only two weeks old or so died so the two coming together meant that neither of them wanted to compromise um now she we should go still with us it seems we have some no hearing you yeah i'm afraid you're running out of time i have the dirty job to tell you that you have to say a few conclusive words if you want to stay and keep up with the schedule, I'm sorry. No, no, that's fine, I'll just say a few words. So you hear us clapping from the crowd. Anyway, the break was complete, he wouldn't have anything more to do with the Waze till the day when Whistler himself died, but Waze kept up the interest for other artists in lithography, tirelessly doing transpiration and writing articles and so on, and eventually this led to the establishment of the Senefelder Club, and that has took lithography, artistic lithography, forward in England for another 50 years in there. Thank you very much, Patrick. I think we'll have a round of applause right now. It got a little bit tricky at the end. And again, we have construction stuff going on right next to the room, but we were amazed at how deep into detail you can actually go into reconstruction that relationship, that work relationship between the Waze and Whistler. And trying to connect the two first contributions, I wanted to ask you about that competition between Frederick Golding and the Waze that I think you mentioned. Yes. I mean, Golding was essentially a printer of pitching. But he wanted to get into printing lithographs. And he printed a few. It's like having to reassure the Waze that they were much better than Golding, and there was no question about him using anyone but the Waze for his lithographs. In fact, he wrote to the editors of two art magazines saying on no account that they allowed to print anything that had not been printed by Waze. So it was very clear about that. But the Waze needed reassurance. And to some extent, Golding got a foot in the door because in the late 1895 centenary exhibition placed in Paris, the organisers of that exhibition wrote to the Royal Academy in London and said, we'd like some lithographs, please, to show what the English can do. And other than go to any of the artists or who were already doing the lithographs, the Royal Academy sort of scratched their heads and thought, oh, we must all do a lithograph. So they invited Golding to the printing. They knew him from printing their etchings, I suppose, or that he was sufficiently important in artistic circles to be known about. So Golding sent transfer paper to the artists involved in the Royal Academy, and they all sort of scribble something on pieces of transfer paper, and Golding printed them, sent them off to the exhibition. But it didn't really persist. I don't think he developed any sort of substantial business of printing lithographs. He involved his brother in painting lithographs particularly. One thing they did do, which was significant was after Quistler died, is the woman who inherited his state and the stones, Golding took extra editions of some of those lithographs. And that was, I mean, after that, I don't think anyone heard very much about Golding's lithograph. So, thank you. Thank you. Thank you very much. Maybe one quick last question from the room, if there is one. And if not, I think we should save the little time that we're... Okay, I wish you could be with us today to share your thoughts about our topic, and I'm very sorry doing this on distance, but we'd like to thank you very much again for your contribution, Patrick, and maybe have another round of applause to go through the pause. Thank you. Nous avons un léger retard. Je pense qu'on peut se donner 5 minutes en plus et reprendre à 50. Si, il n'y a pas de problème de taille. Très bien. Donc, on peut prendre une pause de 5 minutes. Merci aussi beaucoup pour votre patience puisque ces problèmes qui sont techniques sont assez compliqués quand on est en présent. finalement beaucoup plus que quand on est à distance. Et nous sommes en compagnie de Marie Gisper pour cette deuxième partie de session. On va être en territoire germanophone, moi je m'y sens bien. Et j'ai rencontré Marie Gisper à travers sa puissante thèse de doctorat consacrée à l'époque à la réception de la peinture allemande en France dans les années Weimar et sous le troisième Reich, un travail qui mettait à jour avec brio un ensemble de connaissances sur cette question tout en ouvrant de nouvelles pistes très engageantes. Ces travaux portent sur le monde germanique, l'histoire de la critique d'art, des réseaux, des revues, des expositions, des discours en général aussi. Et ces occupations et champs de recherche ont été à la base d'une thèse d'habilitation soutenue, c'était fin 2020, sur l'histoire des médiations artistiques en Europe. Et parmi les territoires de prédilection de Marie figurent le corpus si riche, si intense, si d'autodix, 50 nuances de dix. On y revient et on en parlait tout à l'heure entre collègues, c'est tellement encore une fois intense et surprenant qu'on a envie d'y revenir, d'y retravailler dessus sans relâche. Sa communication porte pour titre, je suis en fait plus peintre que graveur, autodix, Johanna Hay et l'estampe au début des années 1920. Merci ma ministère. Merci beaucoup Victor et merci à Pascal, Rémi et Caroline pour cette invitation. Alors effectivement, j'ai déjà parlé de dix il y a trois jours, mais il y a encore des choses à dire. Donc j'y reviens aujourd'hui. En 1926, l'exposition Autodix, qui se tient à Berlin à la galerie Neumann-Nierendorf, est l'occasion d'un premier catalogue des estampes réalisé par l'artiste jusqu'en 1925. Réunissant gravure sur bois, taille douce et lithographie, ce catalogue est la preuve de l'importance prise alors par Dix dans l'estampe allemande, comme en témoigne donc aussi l'exposition. Ce n'est pourtant pas à Berlin, mais à Dresde, puis à Düsseldorf, qu'Autodix atteint d'abord cette notoriété. Au sortir de la guerre, en effet, en 1919, ces deux villes sont les lieux de la création de groupes d'avant-garde auxquels appartiendra Dix. À Dresde, c'est la Dresdner-Séception, groupe 1919, la sécession de Dresdoise, groupe 1919, fondée notamment par Otto Dix et Konrad-Félix Müller. À Düsseldorf, c'est Das Junge Rheinland, la jeune Rennanie, qui va prendre notamment son essor fin 1919 avec l'arrivée de ceux qui sont notamment graveurs, Otto Pancock et Gerd Wollheim. Ces deux groupes sont bien connus de l'historiographie allemande, surtout depuis le centenaire de leur naissance, qui a été célébré en 2019 par une exposition d'Assume Rheinland à Düsseldorf et de la Dresdner-Séception à Dresde, bien entendu. Dix réside à Dresde de 1919 à 1922 et à Düsseldorf de 1922 à 1925 avant de déménager à Berlin et il a appartenu à ces deux groupes. Or, les stamps et particulièrement la gravure sur bois est très importante pour ces artistes qui relèvent alors de ce qu'on a pu appeler la seconde génération expressionniste. L'importance que prend alors l'estampe pour Dix est également liée aux marchands qui le représentent au début des années 1920, Johanna E à Düsseldorf et Karl Nirendorf à Düsseldorf puis à Berlin. Je tenterai donc ici de comprendre dans quelle mesure ce réseau d'artistes, de marchands, d'éditeurs parfois, mais pas encore d'imprimeurs, j'y reviendrai, dans quelle mesure ce réseau donc qui se dessine entre Dresde et Düsseldorf au début des années 1920, a pu jouer dans le développement de la pratique de l'estampe pour Dix dans sa diversité. Je me demanderai donc partant s'il est alors possible de parler de collaboration ou de coopération. Donc je me place cette fois du côté de l'artiste et non plus du côté des imprimeurs comme ça a été le cas jusqu'à présent puisqu'on ne connaît pas en fait les imprimeurs de ces estampes de Dix qui ont souvent été imprimés par l'artiste lui-même pour ces années-là. Alors je m'excuse par avance, je vais parfois devoir citer des sources secondaires car pour raison de pandémie, le voyage en Allemagne que j'avais imaginé pour consulter les archives n'a pas pu se faire. Donc tout d'abord, Autodix et Joanae, une collaboration avant tout commerciale puisque lorsqu'on parle d'estampes, on parle aussi de multiples et cette collaboration qui peut exister entre un artiste et son galeriste est d'abord une collaboration qui va permettre de vendre ces estampes. Sidix avait déjà fait paraître un portfolio de gravures sur bois en 1919, intitulé « Verden » et paru chez Émile Richter à Dresde. C'est vers la taille 12 qu'il se tourne en 1920 sur les conseils de Konrad Félix Muller car c'est pour lui une sorte de pisalet, une façon de se faire connaître parce qu'il ne parvient pas à vendre ses peintures. Félix Muller raconte ainsi dans ses souvenirs, je le cite, « Je lui ai conseillé de faire de la gravure, c'est plus facile à vendre. On arrive immédiatement à l'expression des idées voulues et la quantité de travail et le coût des matériaux sont considérablement moindres que dans la peinture, surtout si on imprime soi-même la gravure. Nous manquons d'imprimeurs pour cette première partie. » Dix connaît en effet des difficultés à faire accepter son art et notamment les motifs des prostituées qui, à ce moment-là, énervent une grande partie de sa production peinte et gravée. Toujours sur les conseils de Konrad Félix Muller, qui est déjà un artiste relativement implanté, il va d'abord contacter début 1920 le cabinet d'art graphique Von Berg qui est lu par le docteur Hans Khor. Hans Khor va par la suite collectionner des œuvres de Dix mais dans un premier temps n'apporte pas de réponse à cet envoi de Dix. Et le contenu de la lettre que Dix écrit alors à Hans Khor dit assez sa détresse financière. Je le cite « J'ai eu votre adresse par monsieur Félix Muller. Je me permets de vous envoyer quatre de mes gravures. Les points de sèche coûtent 100 marques pièces, les eaux fortes 75 marques pièces. Comme je suis actuellement en difficulté financière, je vous prie de m'acheter les quatre feuilles. Je vous laisserai alors les points de sèche pour 75 et les eaux fortes pour 50 marques pièces. » Par la suite, alors que Dix a déjà pris contact avec la galeriste Johanna Hay dont je vous parlerai dans un instant, il échoue également dans une collaboration avec le galeriste Hans Khor à Munich. Alors que celui-ci lui avait proposé une exposition de gravure avec James Ensor pour février 1922 et que Dix lui a proposé de lui envoyer aussi des peintures, la réaction de Khor est très vive après l'envoi des œuvres de Dix. Je cite à nouveau « Je suis absolument déçue par la plupart des choses. Ce sont vos gravures que vous m'aviez envoyées à l'époque qui m'ont incité à vous contacter au sujet d'une exposition. Je ne pensais pas à l'époque que je devrais, à l'exception de quelques bons portraits, montrer principalement des scènes de bordel et des femmes de bordel à l'exposition. Vous dites bien sûr que le sujet est une question secondaire pour l'artiste. Bien, mais pas pour le marchand d'art et pas pour le public. Vous poursuivez en disant que ça ne vous regarde pas dans votre travail. D'accord, mais il faudrait alors faire des expositions d'ateliers. Je ne peux pas ouvrir mes salles nouvellement aménagées avec une exposition qui serait qualifiée à juste titre dans la presse, d'exposition de bordel. C'est donc dans ce contexte, et pour trouver une issue financière et diffuser ces estampes, que Dix prend contact en juillet 1920 avec la galeriste Johanna E. C'est un personnage assez singulier qui est maintenant très bien connu en Allemagne, mais moins en France, qui est né en 1864, qui vient d'un milieu modeste, et qui a été d'abord mère au foyer, donc mère de douze enfants, dont huit meurent en bas âge, et qui va divorcer de son mari violent en 1910 et ouvrir d'abord pour subsister une boulangerie qui se trouve à être située à côté de l'Académie des Beaux-Arts de Düsseldorf. Elle va commencer à être fréquentée par les artistes, par les maîtres de l'Académie Düsseldorf. Du coup, elle va faire un peu café et va accepter de faire crédit, puis d'être payée en œuvre d'art. C'est au moment où elle revend une de ses œuvres, qu'elle lui avait donné les artistes pour payer leur café, qu'elle se rend compte qu'elle peut finalement en vivre, et elle ouvre une galerie en 1916, d'abord pour présenter l'art académique de l'école de peinture de Düsseldorf. Après la visite d'Otto Pankock et de Kurt Volheim, elle expose en vitrine ses premières œuvres modernes. C'est un scandale absolu, sa clientèle habituelle se détourne complètement de sa boutique, mais elle décide de ne plus présenter que l'art progressiste, ouvrant la Neue Kutztrao. Donc, vous voyez ici, une photographie. C'est Otto Pankock et Gert Volheim qui guident un peu la politique artistique de cette galerie, qui vont contacter Dix, qui à son tour écrira à la galerie d'Assehé en juillet 1920. Je n'ai pas traduit parce que c'est essentiellement une liste d'œuvres que je vais vous montrer. Il lui envoie dix aux fortes, neuf dont une deux fois, en lui rappelant qu'il a aussi envoyé quatre aux fortes à Von Berg, et donc si elle veut les récupérer, ça lui en fera quatorze. Et donc, il lui envoie cette première série de planches qui correspondent en fait à des œuvres qui n'ont pas encore été diffusées en portfolio. Les œuvres que vous voyez ici vont ensuite, l'année suivante, être publiées dans deux portfolios différents, donc les unes dans l'œuvre gravée 1, les autres dans l'œuvre gravée 2, je reviendrai sur les titres, un petit peu plus tard. De la même manière, lorsqu'il lui envoie par la suite des gravures sur bois en août 1920, ce sont à nouveau des gravures qui n'ont pas encore été publiées en portfolio et qui seront publiées dans Neuenholzschlitte en 1922. Ce qui est intéressant dans ces œuvres, c'est que ce sont, si on les regarde, quasiment systématiquement, toutes des œuvres qui s'appuient sur des peintures préexistantes. C'est vraiment dans l'idée de faire connaître son œuvre qu'il n'arrive pas à vendre en peinture. Ce ne sont pas vraiment des estampes de reproduction, mais c'est quand même plus que des gravures ayant le même thème que ces peintures. On a vraiment des reprises qui apparaissent. Par exemple, pour le marchand d'allumettes, qui correspond à la peinture que l'on connaît et dont l'inversion du motif montre bien qu'il est parti de la peinture pour en faire ensuite une taille douce. De même, pour le meurtrier sexuel, qui est du coup aujourd'hui le seul témoignage qu'on a de cette œuvre qui a disparu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ou encore des fameux joueurs de cartes, dont il envoie une version à la pointe sèche à Johannaé. Donc, des œuvres qui sont là pour faire diffuser son œuvre, puisqu'il n'arrive pas à la vendre en peinture. Par ailleurs, il y a toujours la volonté dans ses échanges, sa correspondance avec Johannaé, de lui proposer aussi des œuvres peintes. C'est la lettre dont j'ai tiré le titre de cette intervention. Je le cite cette fois en septembre 1920. « Je mettrai volontiers à votre disposition gratuitement les matrices de bois pour un patient, etc. Si vous faites des reproductions d'images, je préférerais des peintures. Et je vous enverrai de bonnes photos, car je suis en fait plus peintre que graveur. » Et lorsqu'il fait des propositions d'exposition, comme ici à Otto Pankock en janvier 1921, c'est la fin de la lettre, « Peut-être pourriez-vous exposer une collection, en avril-mai ou plus tard, de petites œuvres et de gravures que je mettrai dans une caisse. » Dans cette lettre, on voit à nouveau cette volonté ne proposer plutôt ces peintures. Par ailleurs, la galerie de Johannaé va aider à la diffusion des œuvres de Dix par d'autres moyens. D'abord par la publication dans une revue. Il y avait une revue qui était associée à la galerie. Il est question dans la correspondance. Il demande s'il reproduira la gravure sur bois. Il s'agit de la revue Das Hei, dont on connaît trois numéros, Otto Dix étant publié dans le troisième numéro. Il y a d'une part un essai de Konrad Félix Müller sur Otto Dix, mais dans lequel il n'est pas du tout question d'Otto Dix graveur. En réalité, la seule gravure qui est mentionnée, c'est celle-ci, « Ich bin Dix das A und O. » C'est une reprise un peu différente d'un autoportrait peint de 1919. Et donc, il est publié cette gravure originale d'un couple dans cette revue. Par ailleurs, et enfin, Johanna l'aide aussi matériellement quand il n'a plus de plaques à graver. Quand il est dans un tel dénouement financier à ce moment-là qu'il n'arrive pas à acheter du zinc pour faire ses gravures. Donc, il lui demande de lui renvoyer les batteries qu'il lui avait données pour qu'il puisse les retravailler pour graver d'autres éléments. Donc, « Cher maman et... » Là, ils se sont rencontrés. Donc, il se tutoie et il appelle Mouta A, qui était le surnom de Johanna A. « Je veux faire une série de six gravures, mais je n'ai pas pris assez de plaques. Aujourd'hui, j'ai couru partout pour acheter du zinc, mais de cette dureté, on en donne seulement des tables entières. Puisque tu as encore mes matrices de gravure, je te demande cordialement de m'en envoyer cinq pièces immédiatement, et plus particulièrement... » Et là, manque de chance, il y a une lacune dans la lettre, donc on ne sait pas exactement lesquelles il est prêt à retravailler. Mais en tout cas, Mouta A lui envoie effectivement les plaques, ce dont il le remercie. Oui, A, c'est veut dire œuf en allemand. Donc, il n'appelle Mouta Aïe Aïe, et c'est une poule qui est point à neuf. Elle sent toujours très illustré la correspondance de Dix. Donc, elle lui a effectivement envoyé les plaques et elle va parvenir à vendre des estampes de Dix, ce qui lui vaudra la reconnaissance éternelle de l'artiste, qui d'aime, écrit-il, de toute son âme, de tout son cœur et de toute son intelligence. Vous n'avez pas besoin de parler l'allemand pour comprendre la lettre, vous avez les petits croquis. et qui en fait son ange gardien lui portant un billet de 2000 marques pour les œuvres qu'il a réussi à lui vendre. Donc là, c'est une collaboration strictement, si je puis dire, commerciale. C'est-à-dire que Johanna Aïe n'intervient pas dans les choix des estampes d'Otodix, mais lui permet néanmoins de les diffuser. Il y a néanmoins, un peu avant ça, une véritable collaboration avec des artistes, cette fois, qui sont à l'origine d'un intérêt qui n'est plus seulement commercial mais plastique pour les estampes de la part d'Otodix. Il appartient en effet, je vous l'ai dit en introduction, à la sécession dresdoise depuis 1919. Or, cette sécession fait paraître un certain nombre de portfolios d'estampes, des portfolios qui peuvent être parfois collectifs. Donc là, vous avez un livre illustré d'abord, auquel ne participe pas Dix, mais également un portfolio graphique. Donc le premier portfolio graphique de la sécession dresdoise groupe 1919, qui paraît en 1922 avec une introduction de Vilgromane, dans lequel on trouve deux estampes de Dix, parmi d'autres, donc Electricius, une gravure sur bois et les joueurs de cartes que je vous ai montrés tout à l'heure. Alors, je ne pense pas néanmoins qu'il y ait vraiment de collaboration avec les artistes. Je pense que Fiona en dira certainement davantage tout à l'heure, mais là, j'ai l'impression que c'est juste un moyen de diffusion collectif. Il n'y a pas vraiment d'enjeux plastiques entre les artistes dans le choix des œuvres. En tout cas, je n'en ai pas trouvé trace. Néanmoins, il y a quand même le soutien d'une maison d'édition qui est la Dressner-Ferlag, qui est très liée à la sécession dresdoise, qui va notamment faire paraître la revue Mention, dans laquelle on trouve beaucoup de bois de Félix Müller, mais parfois aussi quelques bois d'Otodix. Voici deux exemples. Et puis, par ailleurs, la Dressner-Ferlag va lancer une série graphique, donc les Grafficher Reier, qui va être inaugurée par un portfolio de Dix, donc le Radierwerk Heinz, puis par un autre portfolio de Dix, qui va également y publier ses neuf gravures sur bois un petit peu plus tard. Là, on est en 1922 et c'est déjà le 16e portfolio des Grafficher Reier de la Dressner-Ferlag. Et puis, surtout, au-delà de cette collaboration au sein de la maison d'édition, il y a une véritable collaboration au sens le plus strict du terme entre Félix Müller et Otto Dix. C'est en effet Félix Müller qui va initier Dix à l'eau forte et à la pointe sèche et ce, de manière tout à fait originale. Donc là, vous avez une graveur sur bois de Dix dédicacée à Félix Müller qui représente peut-être tous les deux en pleine discussion avec quelques dissensions politiques entre deux. Donc, Félix Müller raconte. Comme à l'époque, j'avais toujours des plaques de zinc dans mon atelier pour les gravures, je n'ai pas le goût de le définir. J'ai donné, je ne me souviens plus et je ne vois plus, à Otto Dix une large... Non, pardon, j'ai dessiné. Donc, comme j'avais à l'époque toujours des plaques de zinc dans mon atelier pour les gravures, j'ai dessiné Otto Dix avec une large pointe sur une plaque destinée à l'eau forte pour donner un exemple du processus technique. J'ai laissé le coin supérieur droit non travaillé pour qu'Otodix puisse dessiner sur le fond tendre. Il a choisi un outil plus pointu, un motif, une image sur le chevalet, une femme se déshabillant, un collage de culottes en dentelle, de rembourrage de coton, d'images collées. J'ai immédiatement fait mordre la plaque et en effet des épreuves. Donc, cette œuvre qui est une collaboration au sens strict du terme, c'est Otto Dix Zeichnet, donc Otto Dix des signes, qui est une œuvre de Konrad Félix Müller signée de lui-même mais dont le petit motif représentant une femme est signé de Dix. C'est une épreuve qu'ils ont faite à deux mains pour apprendre à Dix le principe de l'eau forte. Le motif qui est ici représenté par Dix est extrêmement important. C'était le sujet d'une eau forte qui a été publiée en 1922 mais qui avait été gravée au bois dès 1919 et qui est importante parce qu'elle est un peu le moment où il se détache de cet expressionnisme de la deuxième génération pour rentrer dans quelque chose d'un peu plus vériste puisque l'apothéose est ici celle d'une prostituée autour de laquelle tourne toute une série de morceaux d'hommes dans une rue. C'est un motif qui a été traité au bois également à la lithographie et de manière tout à fait intéressante. Le problème c'est que je n'ai pas de chronologie assez fine pour savoir dans quel sens ça s'est fait mais il y a aussi une peinture de Félix Müller représentant Dix en train de peindre et qui peint encore une fois le même motif. Il n'y a pas d'oeuvre de Dix de peinture représentant ce motif donc est-ce que c'est une peinture de Félix Müller d'après la gravure et ce qu'avait fait Dix sur la gravure je ne sais pas parce que je ne sais pas dans quel ordre ça a été fait mais en tout cas c'est un motif qui circule. Par ailleurs c'est aussi Félix Müller qui va apprendre la pointe sèche à Dix donc il le poursuit. Je lui ai également et lui ai donné une plaque de zinc avec ma pointe en acier anglais. Quelques jours plus tard il me l'a apporté travailler avec les mutilés de guerre. Malheureusement je n'avais pas à ce moment-là ni de papier à humidifier si bien que les premières épreuves une d'elles est toujours en ma possession n'ont pas imprimé la plaque profondément. Donc on apprend d'une part que c'est Félix Müller qui imprime les estampes de Dix cette oeuvre c'est celle-ci qui serait donc la première pointe sèche d'Otodix. Ce qui est intéressant c'est que ça correspond à un moment où Otto Dix semble trouver de plus en plus d'intérêt au processus technique de la gravure. D'abord parce que on va commencer à voir apparaître des épreuves d'essai des épreuves d'essai pas encore expérimentales mais des épreuves d'essai et Dix écrit un peu plus tard donc il parle de son apprentissage à Düsseldorf mais je lis la fin de la citation « laver à l'acide passer l'aquateinte bref une technique merveilleuse qui permet de travailler les dégradés à sa guillée. La cuisine devient d'un seul coup incroyablement intéressante quand on grave on devient le plus pur alchimiste. » Donc il y a vraiment un intérêt non plus seulement commercial et de diffusion à l'estampe mais un intérêt plastique lié à son travail avec Félix Muller à cette coopération avec Félix Muller donc apparition d'état donc ici par exemple une pointe sèche préparatoire à une eau forte pour le marchand d'allumettes ou une première épreuve d'essai pour la pointe sèche au miroir de 1922 que je vous ai mis face à la version finale. D'autre part on voit qu'en réalité même quand il travaille à la pointe sèche il réfléchit à d'autres moyens plastiques c'est-à-dire que là on pourrait penser qu'il y a une espèce de perte plastique entre cette œuvre de la période d'Adaïste où ce sont de vraies cartes à jouer et de vrais journaux qui ont été collés sur la peinture ce qui évidemment n'est pas possible à la pointe sèche mais du côté de la pointe sèche c'est-à-dire que là où dans la peinture le rose de la peau permettait encore de distinguer un visage d'une mâchoire mécanique le noir de la gravure propose une fois une forme nouvelle et indifférenciée qui crée des personnages complètement mécaniques et déshumanisés. Enfin c'est à ce moment-là que commence à apparaître une certaine cohérence thématique dans ces portfolios. Je vous ai dit que les premiers s'appelaient oeuvre graphique 1 oeuvre graphique 2 oeuvre graphique 3 ce qui fait que c'était juste des gravures qui étaient réunis pour diffusion sans forcément de cohérence thématique. Le troisième portfolio de taille 12 donc il s'appelle toujours Radirberg Drive donc il n'a pas de titre mais cette fois on a quand même une cohérence thématique puisque c'est toute une série de portraits de prostituées accompagnées de manière tout à fait significative enfin même introduits ces portraits par un autoportrait de Dix qui lui a assez la fréquentation qu'il avait de ces femmes à cette époque. Donc il y a vraiment une coopération avec Félix Muller qui pousse Dix à réfléchir à l'approche plastique et non plus seulement de diffusion de l'estampe et qui va sans doute profiter également du climat de Dusseldorf pardon je ne dis pas tout parce que sinon je ne finirai jamais donc qui va profiter aussi du climat de Dusseldorf puisque l'estampe est également très importante à la fois pour Gert Wollheim et pour Otto Pankock donc là c'est les deux gravures sur bois qui paraissent dans le même numéro de Das A qu'Otodix que je vous ai montré tout à l'heure et on a vraiment des liens entre ces artistes donc là vous avez un portrait d'Otodix par Wollheim ici un autoportrait avec Gert Wollheim par Otto Dix de même de profil ici ce dessin de 1925 alors je n'ai malheureusement pas trouvé de gravure les représentant tous les deux mais c'est quand même quelque chose d'important l'intérêt de Wollheim pour la gravure étant notamment montré par cette lithographie parue dans le premier livre des activistes de 1919 intitulé le travail sans le bois la pierre et la poussière donc faisant référence à la gravure sur bois et à la lithographie donc une collaboration commerciale financière avec Johanna une collaboration d'ordre plus plastique avec Félix Muller Quid des imprimeurs et des galeristes par la suite alors là pour le coup je n'ai pas pu trouver encore de collaboration avec un imprimeur les quelques lettres que je vous ai montrées laissent à penser que les premières œuvres de Dix sont imprimées par lui-même donc il y a des collaborations avec un imprimeur donc il y a les matrices qu'il demande à Johanna dont je vous ai parlé tout à l'heure cette lettre également à Pancock dans lequel il dit être lui-même en cours d'impression ce qui suppose qu'il est en train d'imprimer ses plaques et puis outre il y a cette idée qu'il imprime lui-même ses plaques probablement sur les presses de l'académie de Dresde où il est encore alors maître élève et ses collaborations avec les imprimeurs se passent plutôt mal comme en témoigne Félix Muller donc il raconte cette fois il lui apprend la lithographie donc il raconte que alors qu'il allait lui-même imprimer une lithographie il l'a embarqué avec lui dans les ateliers graphiques de l'académie donc je cite l'imprimeur l'imprimeur a préparé une pierre finement grainée pour Otto Dix dès le lendemain il m'a apporté la première épreuve de sa première lithographie avec le même motif de la dame toujours la même préparée avec un travail assidu de finstrie par dessus son forçage une poitrine rembourrée et gonflée à mon cher Félix Muller disait la dédicace il n'y a pas eu d'autres impressions car comme l'a dit Otto Dix ton imprimeur ce chien a poncé la pierre il n'imprime pas de telle saleté donc voilà la collaboration avec l'imprimeur s'arrête là puisqu'il n'y a plus de pierre lithographique sur laquelle dessiner par ailleurs c'est aussi un moment donc c'est celle-ci que je vous avais montré c'est aussi un moment où Dix non seulement fait lui-même les impressions mais publie lui-même ses portfolios puisqu'un portfolio comme Tod und Aufhechtung qui date de 1922 était publié aux éditions de l'artiste c'est-à-dire qu'il n'y a plus la Dresner-Ferlag c'est pas encore Nierendorf donc il y a deux portfolios comme ça qui sont imprimés par Otto Dix lui-même il va également travailler cette fois sur les presses de l'académie de Düsseldorf puisqu'il va entrer dans l'atelier de Heinrich Nahwen et prendre des cours auprès de Wilhelm Herberholz qui lui apprend la technique de l'aquatinte vous voyez qu'il tire un parti très différent de celui de Herberholz vous avez Nofort et aquatinte je suppose l'aquatinte oui mais c'est très difficile de trouver des œuvres de Herberholz d'une part et puis une des œuvres tirées d'Erkrich d'autre part si et je terminerai là-dessus s'il n'y a pas de relation particulière de Dix avec son imprimeur en revanche son marchand Karl Nierendorff d'abord installé à Düsseldorf puis à Berlin et qui va petit à petit être un représentant quasi exclusif de Dix va jouer un rôle qui ne sera pas seulement un rôle de diffusion commerciale d'abord parce que c'est Nierendorff qui va proposer des thèmes à Dix et notamment la série du cirque donc de la quatrième opus gravé de Dix alors là c'est là où je n'ai pas la lettre originale mais d'après la littérature secondaire qui cite des petits bouts de la lettre Nierendorff aurait proposé à Dix une série sur le cirque parce que c'est un truc qui marchait bien à cette époque-là c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens qui faisaient paraître des peintures des estampes sur le cirque donc c'était que ça pouvait peut-être marcher pour diffuser un peu l'oeuvre de Dix et effectivement parmi ses amis artistes les plus proches on voit des peintures notamment de Gerd Follheim et de Konrad Félix Müller et puis c'est par ailleurs le moment où paraît le portfolio de Max Beckmann La Foire en 1921 par le scumare Spesel Schaaf donc ça semble effectivement assez opportun de publier quelque chose sur le cirque ce qui correspond également au travail que Otto Dix réalise à ce moment-là à l'aquarelle alors là c'est pareil j'ai pas de chronologie assez fine pour savoir si c'est un travail concomitant à l'aquarelle et à l'estampe ou si l'un précède l'autre ce qui est intéressant c'est que c'est en tout cas un motif qui va ensuite entrer dans l'oeuvre de Dix et qu'il va retraiter à l'aquarelle même après avoir fini de cirque puisque cette aquarelle-là de 23-24 est cette fois de manière certaine postérieure au portfolio enfin c'est sans doute Nierendorf aussi qui a suggéré à Dix de travailler à la lithographie d'abord pour des portraits en noir et blanc et surtout pour les trois importantes lithographies en couleurs qu'il réalise à cette époque et cette fois publiées chez Nierendorf donc la Macrèle Léonie et Marin et Fille toutes trois de 1923 qui apparaît comme un prolongement de son travail sur l'aquarelle c'est vraiment quelque chose de très important il fait une exposition uniquement d'aquarelle en 24 pour Dix à ce moment-là donc le lien entre les deux est assez visible avec la Macrèle en même temps il y avait déjà l'exemple de Félix Müller quand il est allé à l'atelier de l'académie de Dresde Félix Müller imprimait son mineur de charbon là aussi en quatre couleurs mais il y aurait quand même le soutien de Nierendorf qui va permettre à Dix de creuser un peu cette question de la couleur de travailler à la superposition des couleurs l'estampe venant ici vraiment montrer le maquillage comment le maquillage de cette femme vient se superposer au sens propre donc dans les impressions successives au masque de mort de Léonie alors on ne sait pas par qui ont été imprimées ces estampes peut-être par Dix lui-même peut-être y aurait-il une piste dans cette lithographie qui est passée en vente il y a quelques années mais je ne sais pas où elle a atterri donc voilà mais à l'image de celle qu'on voyait tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a des indications manuscrites alors est-ce que c'est pour lui-même est-ce que c'est à destination d'un imprimeur je n'en sais rien en tout cas on ne sait pas par qui ça a été imprimé et c'est précisément sur les imprimeurs que je voudrais conclure puisque si on ne connaît pas les imprimeurs de Dix pour cette époque-là il a en revanche eu des liens d'amitié extrêmement forts avec ces imprimeurs après-guerre alors j'avais essayé de proposer ce sujet mais ça ne rentrait pas chronologiquement dans la journée d'études donc je conclue quand même dessus donc d'abord avec Alfred et Roland Erhardt à Dresde donc il tenait l'atelier de l'académie Dresdeoise après-guerre donc il y a toute une série de photographies d'autodix dans l'atelier d'Alfred et Roland Erhardt donc c'est un bon graveur on sent sur l'entendé tout à l'heure puisqu'il vient vérifier les impressions de ses estampes et puis à la fin des années 60 quand Dix est amoindri par une attaque cérébrale en 1967 il ne va plus faire les allers-retours parce qu'il habitait en Allemagne de l'ouest près du lac de Constance et il continue à faire les allers-retours à Ardrest pour imprimer ses lithographies chez les Erhardt et puis amoindri par une attaque cérébrale il va aller à Saint-Gal donc juste de l'autre côté ensuite de l'autre côté du lac et faire imprimer ses toutes dernières lithographies par Auguste Buller et la plus belle preuve de cette coopération de cette relation de travail entre l'artiste et l'imprimeur c'est ce portrait de l'imprimeur Auguste Buller qui est la dernière lithographie de Dix en 1969 la dernière qu'il ait réalisé avant sa mort dont une émouvante photographie réunissant les deux hommes montre le dévoilement après impression je vous remercie merci infiniment Marie pour cette présentation vivante riche qui nous guidait à travers les pulsions de Dix et ses sidérations visuelles et sociales donc il y a l'épisode I vraiment Johanna I tout ça et tout ça et tout ça et tout ça l'idée de la de l'estampe comme médium de la subsistance aussi je trouve que ça a traité de cela également puis de ce médium comme une collaboration entre artistes où tout d'un coup l'estampe devient le point de convergence d'intention à la fois technique et esthétique la gravure comme émulation aussi de la peinture dans un rapport où il n'y a pas de soumission de l'une à l'autre mais plutôt une sorte de complémentarité ou d'expérimentation croisée et puis pour finir cette idée d'une radicale indépendance on se passe de l'imprimeur et puis le rôle de l'éditeur qui arrive pour structurer des thèmes autour de portfolios ou d'ensemble c'est d'ailleurs frappé de ce pas d'enjeu plastique dont tu parlais dans une des mappeurs au début où le dépareillement en fait ne laissait à penser qu'il n'y avait aucune espèce de direction esthétique je ne sais pas on pourrait en discuter peut-être que le dépareillement est en soi un choix mais si les sources manquent les sources les sources manquent je me tais et je laisse la parole à la salle pour des questions adressées à Marine il reste combien qui porte le poilot des archives on connait de même combien il en reste aujourd'hui oui combien il en reste parce que moi j'en ai bien un forum il en reste pas mal ça avait été édité ça avait été édité à 70 exemplaires qui à l'époque n'ont pas été vendus donc oui oui certainement mais moi j'ai l'impression qu'il y en a quand même encore un certain nombre qui sont dans des collections parce qu'en fait il y en a deux il y a le portfolio tiré à 70 exemplaires et après il y avait un portfolio en offset avec une préface de Barbus avec seulement 24 reproductions qui a peut-être été davantage qui a peut-être davantage circulé à cette époque que l'édition de Lux je crois qu'il y a Emmanuel Emmanuel question on est frappé par l'audace le manque total de concession des gravures de Todix de ces années 20 les premières que tu nous as montrées alors une peinture on peut imaginer que ça n'existe par définition qu'en un exemplaire et ça n'est pas public il n'y a pas de circuit dans le cas d'une peinture mais dans le cas d'une gravure il y a un vrai circuit de diffusion ça veut dire qu'il ne le ferait pas s'il n'y avait pas des collectionneurs s'il n'y avait pas un public donc ça veut dire que ces gravures ont une je ne sais pas quel était tu as dû le dire le tirage de ces premières gravures mais ça veut dire que ça a une certaine audience qui a des collectionneurs etc d'ailleurs d'ailleurs Dick ce n'est pas le seul à faire des gravures moi simplement c'est une impression je suis frappé entre l'extrême pour employer un mot surfait radicalité de ces gravures et de ces images mettons de ces formes cette audace et leur diffusion l'existence que ça suppose en termes de collection d'amateurisme etc alors c'est des tout petits tirages c'est tiré à 20 exemplaires pour les premiers portfolios celui dont je ne suis pas sûre c'est Verden le tout premier ensemble de gravures sur bois de 1919 qui est extrêmement rare dont j'ai lu dans le catalogue raisonné qu'il avait été tiré à 5 exemplaires et il y en a au moins 2 dont je connais qui les ont été offerts par Dix à ses amis donc il ne reste pas beaucoup quand même pour les collectionneurs et j'ai l'impression tous ces premiers portfolios ils sont publiés par la Dresner-Ferlac donc c'est dans un objectif un peu militant c'est dans le cadre de la sécession de Dresdois pour diffuser tout ça et j'ai un peu l'impression qu'ils impriment avant même d'avoir trouvé leur collectionneur parce que vraiment les débuts alors ensuite Hanscore dont j'ai parlé tout à l'heure va commencer à collectionner l'estampe de Dix mais quand on voit sa réaction au moment où Johanna arrive à vendre une estampe qui est les 3 chats qui est le problème la plus soft des estampes de Dix pour qu'il soit aussi heureux de vendre une seule estampe c'est que les collectionneurs il ne les a pas encore trouvées il va les trouver après oui c'est ça peut-être qu'il imprime à la demande en tout cas ça ne rentre pas dans un marché de l'estampe comme il veuille en avoir en Allemagne pour d'autres je ne pense pas parce qu'en plus les estampes qu'il envoie à Johanna en juillet 1920 elles n'ont même pas encore été publiées sous forme de portfolio et les 4 dernières ils lui demandent d'aller les chercher chez l'autre à qui il en avait déjà envoyé donc il va vraiment avoir un nombre très réduit d'impression pour tâter peut-être un peu le terrain et puis après ça parut sous forme de portfolio mais avec des tirages de 20-30 exemplaires maximum pourquoi justement cette impression en deux temps d'abord en feuille isolée et ensuite en portfolio pourquoi ça fera peut-être le lien aussi avec ce qu'on va parler par la suite pourquoi le honnêtement j'en sais rien je pense qu'il n'avait peut-être pas d'éditeur ou les publier en portfolio au départ en 1920 il teste en fait la technique de la taille douce et c'est différent parce que en fait je me suis demandé pourquoi ça n'avait pas continué à apparaître chez Richter à Dresde comme le portfolio de bois parce qu'après tout il avait commencé par là donc ça aurait pu continuer mais peut-être la gravure sur bois elle est vraiment associée à cette seconde vague expressionniste et là il passe à la taille douce il passe à des choses beaucoup plus véristes qui ne sont plus du tout dans le même thème donc je pense que ça n'intéressait plus Richter qui était historiquement intéressé par l'expressionnisme et donc je pense qu'au départ il n'a pas d'endroit à publier et la Dresdner-Ferlac quand il publie son premier portfolio c'est le premier portfolio publié par la Dresdner-Ferlac donc peut-être que tant qu'elle n'existait pas enfin ça se joue à un an près mais tant qu'elle n'existait pas il n'avait pas de personne pour les éditer voilà donc je pense que c'est pour ça qu'il a d'abord imprimé un peu comme ça pour essayer de se faire connaître et puis après avec la création de l'Adresdner-Ferlac il a pu réussir à les diffuser à un tout petit peu plus grande échelle et bien justement j'en sais rien et comme c'est l'endroit il y a une lacune dans la lettre en plus je ne sais même pas ce qu'elle lui a renvoyé ça tombe mal et c'est une lacune enfin là c'est tiré de la correspondance générale de Dix qui a été publiée en allemand donc je pense qu'ils avaient fait les recherches quand même pour voir s'ils ne trouvaient pas le petit bout de lettres qui manquait donc en fait je ne sais même pas si c'est vraiment d'anciennes plaques qu'il a retravaillées j'en sais rien et après quand à Dresde il y a une partie des plaques qui étaient conservées dans l'atelier de l'académie de Dresde qui ont été détruites pendant la guerre la Dixième Guerre donc du coup on connaît des pierres lithographiques ou des plaques bien postérieures des années 50 ou 60 mais je ne crois pas qu'il ne reste quoi que ce soit de cette époque là oui mais elle a commencé bien avant qu'elle a eu tout le succès avec ses premiers portfolios qui lui a donné une audience importante à la fin du XIXe et donc elle a je ne suis pas sûre que ce soit les mêmes réseaux j'ai évoqué tout à l'heure Félix Muller je n'ai pas pu terminer là-dessus mais Félix Muller écrit le texte sur Dix pour Das A il l'écrit en janvier 1920 mais en juillet 1920 il écrit à un de ses amis ça y est je suis retourné le voir il ne fait que des scènes de bordel il est perdu on est habitué aujourd'hui à voir les œuvres de Dix mais à l'époque je crois vraiment que ça avait du mafant habitué je ne sais pas si le terme est on les connait quoi on ne s'y habitue peut-être toujours pas mais on les connait mais je pense qu'à l'époque même quelqu'un d'aussi proche que lui comme Félix Muller ils sont éloignés pour des raisons politiques parce que Félix Muller était beaucoup plus engagé que Dix de manière très pratique quoi mais Félix Muller ne comprenait pas non plus la manière dont évoluait Dix là pour préparer cette intervention je me suis plongée dans les catalogues raisonnées de gravure d'aquarelle de peinture des années début des années 20 il faut les supporter ces images quand même je ne pense pas qu'ils pouvaient passer par les mêmes raisons que ceux de Ketocolix ça ne répond pas vraiment à ta question tu n'es pas convaincue oui Les premiers, c'est vraiment le côté militant de la Dresdner-Farlag à Düsseldorf. Et d'ailleurs, après, il y en a deux qui l'éditent lui-même avant que ce soit Nierendorf, peut-être parce qu'il ne trouvait plus personne pour éditer ses œuvres. Bien. Merci pour toutes ces questions. Et nous sommes ravis d'être en compétence de Fiona Piccolo, qui est doctorante contractuelle à l'université parisien. Et ses études l'ont menée, alors si j'ai bien compris, à l'University College de Dublin, où ses recherches de master, d'ailleurs, aussi portées sur les suites d'estampes de Stéphane Hegeler. Et sa thèse porte sur le portfolio d'estampes en Allemagne et en Autriche de la fin de siècle à la fin des années 1920. J'imagine que sa communication est issue de ses investigations doctorales et sa proposition porte pour titre « En l'honneur de nos efforts communs, le portfolio comme plateforme médiatrice à la croisée des réseaux de l'estampes. » Et la synchronisation n'est pas parfaite. Si, c'est prêt ? C'est à toi, Fiona. Merci. Merci, merci, Vincent. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie à mon tour le comité scientifique, les organisatrices et organisateurs de l'agent d'études de m'offrir cette occasion de discuter avec vous du caractère coopératif de l'estampes. Je le ferai pour ma part dans le cadre particulier de sa présentation et de sa diffusion dans le portfolio, je vais parler en longueur, en Allemagne et en Autriche également au début du 20e siècle. Pour ce faire, je commencerai avec une brève présentation du dit portfolio afin de bien situer cet objet. A l'origine, le portfolio ou portefeuille est un moyen de protection, de conservation et de classification d'œuvres sur papier. Pendant la seconde moitié du 19e siècle, porté par le fameux renouveau de l'estampe en Europe occidentale, il est progressivement réapproprié par les artistes graveurs comme support dédié de la suite d'estampes originales, une forme alors elle-même en vogue. Le portfolio est donc en premier lieu un médium artistique, souvent objet d'art à part entière, lorsque, au-delà de sa fonction de recueil, il fait véritablement œuvre, c'est-à-dire lorsque l'artiste crée bien un portfolio et que la forme est à la source de l'invention créatrice. En tant que tel, il est diffusé sur des circuits artistiques, principalement via la galerie d'art et les sociétés d'amateurs. Néanmoins, le portfolio se distribue aussi sur un réseau littéraire. Il est produit et vendu par les éditeurs et libraires spécialisés dans l'édit Bolly, livres et autres éditions limitées. Il est ainsi également un format éditorial de luxe. En somme, on peut considérer que le portfolio s'apparente à un objet d'art bibliophilique. Une typologie formelle basique de l'objet portfolio s'appuie sur les trois composantes élémentaires de sa présentation, son contenu et sa constitution. S'agissant de sa présentation, on distingue des niveaux variés de sophistication matérielle. Vous avez ici quelques exemples à l'écran. L'exemple sur la gauche s'apparente à une simple chemise cartonnée sur laquelle est apposée une étiquette indiquant le nom de l'artiste et le titre de la suite. Celui du milieu correspond quant à lui avec sa couverture au tissu ornemental floral, un objet déjà plus luxueux, plus décoratif en tout cas. Enfin, à l'exemple de droite correspond un portfolio sur la couverture duquel est collée une estampe de l'artiste ou parfois d'un des artistes responsables de sa création, ici en l'occurrence Max Eschtheim. En matière de contenu, s'établissent tout d'abord des distinctions entre les types d'ensemble d'estampe que contient le portraiture, comme notamment le rassemblement de disparates, la suite thématique, construite et unitère, ou encore le cycle narratif et séquentiel. Il est également notable que le portfolio reprend régulièrement des caractéristiques formelles du livre, comme la page de titre, le sommaire, la préface, le colophon, etc., comme le montre ici cet exemple par Walter Helbig. Pour autant, les estampes qu'il contient ne sont ni reliées entre elles, ni à la couverture, et c'est cette caractéristique, entre autres, qui le différencie, qui le distancie de formes comme le livre, le recueil ou encore l'album. Concernant sa constitution, enfin, se différencient les portfolios individuels, qui contiennent donc la production d'un artiste unique, des portfolios inversement collectifs, créés par ou réunissant les estampes de plusieurs artistes. Par ce biais du portfolio, j'aborderai divers modes et diverses conceptions du coopératif en rapport au médium de l'estamble, notamment dans le contexte de l'atelier de gravure et sa représentation, avec une réflexion sur les réseaux de production, les réseaux de diffusion, mais aussi les réseaux de sociabilité de l'estamble. Dans le contexte également de projets éditoriaux, fondés sur une véritable collaboration ou coopération créative et conceptuelle, ici incarnée, ou plus justement portée, dans le portfolio collectif, œuvre commune, symbole d'unité. Enfin, je porterai mon attention sur les aspects coopératifs de l'estamble en portfolio, dans le cadre des associations entre médias artistiques, ici plus particulièrement entre texte, images et théâtre. Le portfolio d'estamble s'établit ainsi comme objet fédérateur, porteur du multiple et vecteur d'unité, représentant du collectif et œuvre commune, intermédiaire, voire intermédiale, en tout coopératif. En tant que support dédié, le portfolio participe déjà à ces dimensions intrinsèquement coopératives de l'estamble, dont les techniques de production et de diffusion mobilisent tout un réseau de professionnels, depuis l'artiste jusqu'au libraire et au marchand d'art, en passant par l'éditeur, l'imprimeur et le revient. Ici s'impose à l'esprit ce motif courant, dont on a vu de très nombreuses et belles variations aujourd'hui, répétés et déclinés à travers les siècles, donc, comme on observe à l'écran, motifs de l'atelier de gravure comme espace de création collaboratif, avec sa multiplicité de métiers rassemblés par la tâche commune. La pratique de la gravure dite « originale », connotative de rareté et de singularité, implique inversement que le graveur, ici artiste, produise en solitaire et soit l'unique responsable de sa conception suivant le modèle mythique du génie créateur isolé. Pourtant, cet aspect particulièrement coopératif de la production de l'estampe, avec la présence de l'artiste graveur dans l'atelier, est souvent célébré dans des reprises similaires de ce motif. C'est par exemple le cas dans cette gravure sur bois de Frank Brangwin, un artiste peintre, graveur et designer galois, gravure qu'il utilise pour la page de titre de son portfolio 20 œuvres graphiques, publiée en 1922 aux éditions Arthur Wolf à Vienne, en Autriche. Ainsi que l'a décrit Arthur Wolf l'humaine dans un entretien, je cite, « On y voit deux hommes devant la roue d'une presse à taille douce qui examine une gravure tout juste imprimée et depuis la droite, des personnes intéressées par l'art observent la scène. Combien de fois me suis-je moi-même tenu dans une imprimerie à côté de la presse pour expertiser des impressions ? Cette gravure décrit comme nul autre mon métier. Naturellement, cette estampe fut un grand succès auprès des collectionneurs qui comprenaient quelque chose à l'art graphique. » C'est de fait un choix évocateur que fait Brangwyn d'introduire son portfolio avec un tel motif. Portfolio, avec sa fonction intrinsèque de recueil et sa nature intermédiaire ou d'intermédiaire, à la fois artistique et bibliophilique, en fait une forme symbolique particulièrement adéquate ici pour la représentation de cette réunion des divers acteurs des circuits de l'estampe. C'est ici non seulement une production coopérative de l'estampe à laquelle Brangwyn fait référence avec les figures de l'artiste et de l'éditeur, ainsi que s'y reconnaît Volphe, mais également à la cohésion du réseau de l'estampe dans son ensemble entre création, diffusion et réception donc avec l'inclusion des amateurs qui sont, pour ainsi dire, les derniers maillants de la chaîne. Par ailleurs, le choix d'inclure l'amateur dans l'atelier pourrait même vouloir impliquer ici sa participation, sa coopération à l'étape même de conception de l'estampe. Le caractère singulièrement coopératif de l'estampe se manifeste ainsi à travers la communauté qui comprend quelque chose à l'art graphique, ainsi que le formule Volphe, grâce à sa valeur de sociabilité. Dans sa thèse sur les sociétés d'amateurs en Allemagne au XIXe et au XXe siècle, Thomas Schmitt donne à ce propos des exemples très concrets de collaboration entre les membres honoraires des sociétés pour la sélection d'estampes à paraître dans les portfolios annuels qui leur étaient destinés. Il explique, par exemple, je cite, qu'à fin de s'assurer de satisfaire les goûts du plus grand nombre, l'association nurembourgeoise Albrecht Dürer décida d'introduire une démocratie directe grâce à laquelle les portfolios annuels potentiels étaient exposés pendant plusieurs semaines dans les locaux de l'association et ainsi librement soumis au vote de l'Assemblée des actionnaires. L'éclair est ici que la coopération s'inscrit comme performance de la sociabilité dont le portfolio, objet représentatif de ces sociétés, se fait ici le vecteur matériel et symbolique. Cet exemple met bien en lumière la façon dont les caractéristiques formelles et la constitution spécifique du portfolio favorisent des pratiques et des utilisations coopératives de l'estampes. De fait, les estampes du portfolio peuvent en être extraites, exposées, échangées, replacées, ordonnées, désordonnées, en somme manipulées. Et cette maniabilité, cette flexibilité matérielle particulière du portfolio favorise la circulation, à la croix les capacités d'échange, de partage, en somme de coopération, c'est-à-dire du faire ensemble entre production, diffusion et ici réception du médium de l'estampes dans un cadre particulièrement social ou sociabilisant. C'est notamment de cette forme représentative du portfolio annuel de sociétés d'amateurs que s'inspirent les nombreux projets éditoriaux qui s'approprient ce format dès la fin du siècle et au début du XXe siècle. Le portfolio prend alors sa forme qu'on peut qualifier de collectif, non seulement parce qu'il contient les œuvres de plusieurs artistes et constitue une collection, mais aussi et surtout parce qu'il vient à signifier, porter l'entité symbolique du collectif d'artistes, d'une union autour d'une idée, d'une formule ou d'une tendance artistique singulière. Ce sens se démarque dans les discours qui entourent à la fois la création et la diffusion de ces œuvres, des références explicites et récurrentes à l'idée de coopération que la collaboration. en 1921 est lancé au Bauhaus un projet éditorial intitulé Neueu Europäische Graphik, soit Nouvelle Estampe Européenne ou Nouvelle Art Graphique Européen. Ce projet prévoyait la publication de cinq portfolios d'estampes originales produites par les artistes représentants des avant-gardes allemandes, françaises, hollandaises, italiennes et russes. La série s'inscrit ainsi en concordance idéologique et systématique claire avec les ambitions inclusives et globalisantes du Bauhaus qui se revendique comme confédération cosmopolite d'artistes et laboratoire d'une union entre les arts, la technique et l'industrie. Dans le programme même de la Neueu Europäische Graphik se trouve une référence directe à la dimension proprement coopérative de la série puisque la participation des divers artistes y est qualifiée de Opfer-Welliga-Metarbeit ou coopération volontaire. L'utilisation du terme volontaire au-delà de sa signification évidente renforce encore ici cette idée d'un véritable engagement de la part des artistes participants d'une véritable unité collaborative. Lionel Feininger, artiste, peintre et graveur germano-américain, maître du Bauhaus et ici nommé directeur artistique du projet par Walter Gropius, lui-même directeur de l'institution, s'exprime lui-même dans sa correspondance avec des termes similaires. Je le cite, on ne voit pas exactement. On m'a confié la responsabilité de cette œuvre, à savoir les portfolios du Bauhaus. En fait, c'est une œuvre comme beaucoup d'autres en l'honneur de nos efforts communs. L'idée, la volonté de coopération s'affirme ainsi comme l'origine même de ces portfolios collectifs du Bauhaus. Cette dernière phrase résume et célèbre parfaitement la fonction de même que la valeur du portfolio collectif qui est d'une part support, recueil du multiple et d'autre part œuvre commune et unitaire, symbole matériel de coopération. D'autres exemples de célèbres portfolios collectifs sont publiés par Julius Meyer-Greffe, critique, historien, éditeur d'art et co-créateur de la Marys Gesellschaft, une société spécialisée dans l'édition d'art. Chez lui, il se retrouve à propos de ces portfolios l'emploi d'un discours indiquant le dépassement de la simple idée de collection, de recueil encore une fois, pour investir pleinement l'idée de coopération créative. Je m'intéresse ici au cas particulier du portfolio Shakespeare-Visionen, eine Hüttigung Deutsche Künstler ou Vision de Shakespeare, un hommage d'artistes allemands publié en 1918. Vous avez ici sa couverture à l'écran. Grâce à ce portfolio, Meyer-Greffe entendait représenter à travers les œuvres de ces 32 artistes participants, toutes les nuances d'une vision artistique, comme le titre l'indique, plus particulièrement allemande. Il souhaitait ainsi créer une forme d'unité sinon stylistique, au moins formelle, ainsi qu'il l'explique dans une lettre à l'auteur et préfacier du portfolio Gerhard Hauptmann. Je le cite « L'idée m'est venue du souhait de réunir les artistes par les voix les plus praticables en une collection formelle et de les soustraire à la mathématique menaçante de schémas trop bon marché. » S'il semble de prime abord que le portfolio ne corresponde ici pour Meyer-Greffe qu'au moyen le plus pratique pour le rassemblement pragmatique d'une collection formelle, son intention de protéger les artistes de considération financière et prosaïque dénote bien son intention de soutenir leur créativité. Les notions de réunion et de collection prennent alors le sens plus symbolique d'une union créative, justement, que le thème Shakespeareien commun vient lui-même promouvoir. C'est d'ailleurs ce que vient confirmer une lettre que l'éditeur envoie au célèbre peintre-graveur Max Beckmann dans laquelle il cherche à le convaincre de participer au projet. Meyer-Greffeuil insiste de fait particulièrement sur le caractère coopératif de l'entreprise avec la répétition d'expressions comme « meet-arbeiter » coopérateur ou « meet-werkende-kunstler » artiste collaborateur. On voit bien ainsi traverser d'exemples comment le portfolio, qui ne constituait à l'origine qu'un simple moyen, un outil pour entreposer des estampes de sources diverses, est ici réinvesti de et par une dimension spécifiquement coopérative dans une acception à la fois pratique et symbolique du terme. La réflexion sur le caractère coopératif de l'estampe en portfolio mène également presque nécessairement à penser la question des rapports entre médias artistiques. Comme je l'ai évoqué à quelques reprises, des formes textuelles et autres reprises caractéristiques formelles du livre se trouvent par exemple très régulièrement représentées dans le portfolio. Mais au-delà de la question du texte ou de l'écrit, le caractère à la fois visuel et narratif ou séquentiel de la suite d'estampes dans le portfolio lui permet d'établir des rapports avec le théâtre, le cinéma par exemple. Je m'intéresse ici plus spécifiquement au rapport entre texte, images et estampes ou estampes et le théâtre avec le cas particulier de la publication et de l'exposition d'œuvres du sculpteur, graveur et dramaturge allemand Ernst Parlar. Une pratique éditoriale courante de l'époque consistait à publier séparément texte et images, le premier dans un portfolio ou livret, pardon, le premier dans un format livre ou livret, les secondes, les images, donc dans un portfolio distinct. C'est à ce modèle que correspond la publication bipartite de l'œuvre Der Tote Tag ou Le Jour Mort de Parlar constituée d'une pièce de théâtre textuelle en livre que l'on voit ici au milieu et d'une suite lithographique distincte en portfolio dont on voit la couverture ici à gauche. Parlar explique ce choix éditorial fruit de sa collaboration avec le célèbre éditeur berlinois Paul Kassirer dans les termes suivants je cite « Nous sommes tombés d'accord pour publier séparément le livre et les lithographies. Ce ne sont de fait pas des illustrations, n'est-ce pas ? Et qu'en est-il lorsque le petit livre se trouve à proximité ? » L'artiste explicite à travers cette réflexion que l'image, l'estampe, grâce à son médium portfolio, opère seule ses diverses fonctions potentielles à la manière d'une œuvre d'art autonome. Cet exemple correspond bien à quoi qu'il en soit une idée de coopération de cette opérée ou cette œuvrée ensemble avec des composantes textuelles et visuelles qui existent et fonctionnent chacune en et pour soi tout en portant le même nom et en faisant ultimement œuvre commune. Les guillemets qu'utilise ici Barlar pour le terme « illustration » semblent par ailleurs indiquer que ce choix d'une publication bipartite se fait en correspondance avec les débats qui animent la scène éditoriale contemporaine opposant d'un côté les défenseurs de la Bourg-Kunst ou art du livre et de l'autre les défenseurs de l'estampe originale. En parallèle du renouveau contemporain de l'estampe, s'établit en effet un regain d'intérêt pour le format ou objet livre dans sa dimension bibliophile quasi artistique incluant toutes ses caractéristiques formelles depuis la couverture jusqu'à la typographie et notamment les illustrations. Les bibliophiles contemporains comme le bibliothécaire Hans Loubier et l'éditeur Hans von Weber sans pour autant dénigrer le statut ou la qualité de l'estampe originale dénoncent pour autant ce qu'ils identifient comme un manque ou une incapacité même de l'estampe ici donc de peintre graveur à coopérer avec le format livre un travail qui selon eux est réservé donc à l'illustrateur de métier. Ainsi von Weber explique je cite « Ces énormes et géniales estampes auraient été merveilleuses dans le portfolio le livre elles l'ont détruit. » Suivant cette réflexion le portfolio correspond alors au moyen à l'objet médiateur par excellence des relations entre texte et image permettant la coopération des deux médias tout en préservant leur intégrité. Revenons maintenant aux propos de Barlard et à cette dernière question qu'il pose « Qu'en est-il lorsque le petit livre se trouve à proximité ? » L'artiste semble moins questionner ici la fonction non-illustrative ou la valeur autonome de ces estampes que d'interroger les rapports médiatiques ou entre les médias du livre et du portfolio. S'interrogeant ainsi sur les conséquences de leur proximité ce sont simultanément les conditions et potentialités de leur coopération qu'il met en question. à ce propos une lettre à son cousin Karl Barlard dans laquelle Ernst Barlard discute dans son exposition de 1917 chez Kassirer apporte un élément de réponse assez concret concernant les modalités d'une coopération entre images texte et une forme de performance théâtrale. Il écrit « Tu supposes bien j'ai exposé les artistes du pauvre cousin ou Arma Feta avec d'autres dessins. Du reste il était question de moi dans la petite salle d'exposition de Kassirer dimanche. Teubler a parlé de mes pièces et Friedrich Keisler a lu des passages du journaux. » Donc ici un cycle exposé en coprésence ou en interaction avec le texte qui est lui-même lu ou plutôt joué puisque Friedrich Keisler est acteur. Il y a ainsi question d'une association d'une performance simultanée et potentiellement coopérative du visuel, du textuel et du théâtrale. S'il s'agit bien dans cet exemple de deux œuvres distinctes de Barlart avec d'un côté le cycle « Le pauvre cousin » et de l'autre « La pièce » au jour mort on peut imaginer un événement similaire où cycle, texte et performance seraient tous parties intégrantes d'une même œuvre générale. Les œuvres visuelles et textuelles ainsi déployées à travers plusieurs médias coopèreraient par la performance commune à l'élaboration de l'œuvre générale composite ici dans son intégralité. Le caractère intermédiaire et d'intermédiaire du portfolio artistique et biléophilique multiple et unitaire émancipateur et fédérateur en fait ainsi un objet particulièrement propice à la matérialisation et à la médiation de formes associatives de création comme de réception de l'estimpe. De même, à cette ambivalence signifiante et matérielle de l'unité multiple que représente le portfolio correspond presque nécessairement une capacité coopérative. Cette caractéristique lui permet à la fois de porter littéralement et symboliquement le collectif d'artistes et d'établir des relations avec des formes et dispositifs alternatifs de représentation. Pour poursuivre cette réflexion sur le caractère singulièrement médiateur du portfolio d'estimpe, on pourrait s'interroger sur les rapports formels et fonctionnels qu'il entretient avec des pratiques de collection et ou de diffusion alternativement traditionnelles et émergentes dont il est simultanément représentatif. Il s'agirait par exemple d'établir d'une part les différences entre les variantes du portfolio d'artistes, du portfolio de sociétés d'amateurs ou encore du portfolio d'éditeurs et d'autres part d'établir si et ou comment les variations de sa forme donc de sa fonction et de sa valeur sont déterminées par les divers cadres privés institutionnels voire éducatifs auxquels ils se destinent. On va être à la journée. Merci. Merci. Merci beaucoup pour ta contribution très passionnante qui propose quelques balises théoriques un peu typologiques sur ce qui fait ce qui caractérise ces portfolios moi j'ai d'emblée une question c'est par rapport à l'usage de ce terme même à l'époque par rapport au terme de Mappen par exemple qu'on voit souvent en allemand est-ce que c'est rétro-appliqué ce terme de portfolio comment ça fonctionne ? Alors non en tout cas le terme Mappen n'est pas rétro-appliqué il est utilisé à l'époque par les artistes par les éditeurs les marchands également les éditeurs qui sont d'ailleurs très souvent marchands en réalité c'est les deux après il est certain que toujours aujourd'hui il reste comment dire il reste à établir une véritable typologie du portfolio puisque il est souvent des albums sont appelés portfolios des cassettes sont appelées des portfolios également je pense qu'à partir du moment où les feuilles on estample l'imprimé n'est pas relié on aurait tendance à appeler peu importe la forme qui le tient le portfolio alors je ne sais pas forcément ce qui est le cas merci oui sur cette unité multiple qui est un peu le chemin inconclusif de ton intervention moi je rebondis simplement sur la Maryse Guzelschaft qui est un peu l'endroit où j'ai un minimum d'expertise pour avoir pour sacré ma thèse à Maya Griff mais il y a vraiment cette idée là en fait dans le contexte de l'après première guerre mondiale de réunir les artistes de réunir les peuples et d'envisager une union une unité qui ne soit pas celle de l'union sacrée ou de l'union nationale vulgaire disons mais celle des esprits donc il y a vraiment tout ce projet là derrière et très symboliquement et très physiquement concrètement comme tu le disais il y a le portfolio concentre cette envie de faire ensemble de Mittmar comme on dit souvent en amont je me tais en à nouveau et je passe la parole à la salle on fait c'est une part de question whatever remarks c'est ok first of all you could also argue completely against the cooperative character of the portfolio by saying it's something that is hidden so you close it off so where your pastels or your pantou are all on the wall for everyone to see the portfolio is closed and you can choose for yourself when you open it and it's mostly alone so if there's erotic prints in it or very dark prints like Redon it is better for it to be hidden and maybe with very close confrères you will share but it's it's more private than cooperative and the second thing I wanted to say is about Meyer Greve because he says the idea suddenly came to him to do this but he already made an album in France called Cherminal like years before so it is actually I think a French model that he took with him to Germany and I think there are also other nice contributions of course since Rembrandt or even Goya so it's a long tradition but also with the performance theater you have Picard who was one of the first collectors of Redon and he did a performance of Le Jure at La Fente where he was sort of darkening the room and put all the prints and drawings in it and then he also gave the performance so there's an interesting connection there too but thank you for your talk absolutely yes just regarding the idea you know the idea suddenly came to me it's not necessarily about the portfolio form but the idea came to him he was more about the German collection you know he was trying to create this formal reunion sort of a German school without being a German school of graphic arts and things like that so it's not the portfolio obviously was not like his idea I don't think he believed it was but I think this one you'll correct me obviously if I'm wrong but I think this one although it's focused on German artists and a German production it's still international in scope first of all because of the Shakespearean theme obviously and also because it's a way of integrating German artists in the international scene you know if you look at it through the lens of painting German artists were considered maybe lesser artists French artists for example you know graphic arts were able to sort of yeah include them maybe in this international art scene I'm not talking about my agrae further I just got taught for 10 minutes but we can discuss about it later his secret project was to regenerate German culture despite being that francophile figure which is very interesting is there other questions in other directions or the same je voulais savoir est-ce qu'on est en pleine période de développement des musées et au fond les portfolios sont des comme des des ensembles des sortes de petites collections d'oeuvres je voudrais savoir si certains musées dans le musée moderne on a tout un ensemble de produits dérivés on est à la je ne sais pas il faudrait préciser c'est pas ma spécialité mais on voit des cartes postales etc est-ce que certains musées éditent des portfolios de reproduction des reproductions de je ne sais pas est-ce qu'on il faudrait savoir ce qu'il en est pour le Louvre etc ça peut-être certains de nos collègues spécialistes de muséographie il y a peut-être comme ça des 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 versions mettons à la fois beaucoup plus large diffusion de reproduction mais dans des formats un peu luxueux aussi qui viennent alors non seulement des éditeurs d'art mais je pense vraiment aux musées qui qui permettent aux usagers enfin aux visiteurs de repartir en quelque sorte avec une avec un choix d'oeuvres célèbres et présentées permettant aussi justement cette manipulation dont vous avez parlé permettant de les regarder tour à tour dans le déroulement dans le feuilletage qui est celui du livre mais aussi de les sortir pour les encadrer chez soi alors concernant l'édition par le musée spécifiquement j'avoue que je ne connais pas d'exemple par les sociétés d'amateurs qui est une autre institution c'est évidemment pas la même chose et pas le même but disons didactique ou éducatif en revanche Meilleur Greffel est encore une fois un grand exemple de l'inverse de l'éditeur qui produit des portfolios Meilleur Greffel les appelait des musées de papier d'ailleurs ces portfolios de reproduction avec des essences originales de temps en temps également et avec des éditions spéciales qu'il appelait Museum House Carbon qu'il prévoyait pour les musées et son idée était de donner ces portfolios au musée pour justement à des fins de diffusion et d'éducation du public ce qui a créé des énormes débats évidemment notamment en 1929 je crois une exposition à Hanovre à la Kessner Gesellschaft où on a exposé des portfolios de reproduction qu'on a laissé manipuler justement par le public etc. et également des grands débats sur la question de l'oeuvre originale la reproduction que doit-on montrer que doit-on diffuser etc. mais en ce qui concerne l'édition par le musée d'un portfolio de reproduction le public qu'il puisse emporter chez lui j'avoue ne pas connaître l'exemple mais c'est très intéressant effectivement je trouve qu'il y a une question dans cette question mais c'était une réponse je souscris parfaitement mais ce qui est la question de comment est-ce qu'on éprouve ces objets quelle expérience on en fait est-ce qu'on peut faire l'histoire de l'expérience de ces objets comment on les manipule à quelle occasion on les sort nous les seuls rapports qu'on a à cela c'est en bibliothèque avec nos gants et nos commandes et c'est compliqué et ce n'est pas partout ou sur le marché où en fait ces portfolios sont aujourd'hui pour la plupart démembrés et dans le cas de la Marysgesellschaft ou des portfolios de Beckmann on parlait de Jahrmarkt ou Gesichter on en trouve aujourd'hui au compte-gouttes parce qu'elles sont signées donc ces feuilles ont d'autant plus de valeur et je trouve que cette question de comment éprouve-t-on ces objets comment en jouit-on en fait intéressante je ne sais pas s'il y a une réponse alors oui en quelque sorte elle est liée à mon avis au type de suite ou type d'ensemble d'estampes qu'on a dans le portfolio déjà et à la fonction du coup que cet ensemble va donner au portfolio je m'explique un peu plus précisément par exemple lorsqu'on a des suites narratives on peut partir du principe que le portfolio peut-être également lu c'est une histoire on peut le feuilleter la manière d'un livre etc on a beaucoup de représentations donc ici on a des collectionneurs qui observent des estendres ensemble mais on a beaucoup de scènes également de familles ensemble qui feuilletent des portfolios on a des scènes de peinture notamment d'Alma Tadema il me semble un enfant une enfant qui feuillette un portfolio elle aussi donc peut-être une fonction récréative en quelque sorte éducative aussi puisqu'il est souvent question d'enfants ses représentations au-delà de cela je pense que le portfolio est effectivement comme le disait Fleur également quand même un objet en quelque sorte de l'ombre l'objet de collectionneur voilà c'est en quelque sorte un entrepôt si je peux permettre le terme vraiment voilà une ultime question ou remarque et non et bien merci beaucoup Fiona c'était passionnant il me revient maintenant d'introduire une conclusion ce qui est toujours un paradoxe Emmanuel Vernou figure bien sûr parmi les artisans et concepteurs de cette journée d'études il est professeur à l'université paris 1 ancien responsable des collections d'estampes contemporaines de la BNF commissaire d'exposition et d'autres choses spécialiste d'art graphique faut-il le dire des rapports entre images imprimées et la peinture mais aussi le dessin d'enfant auquel il a consacré un ouvrage et plus récemment ce colloque qui était sur toutes les lèvres on en parlait tout à l'heure merci donc la conclusion à chaque fois que je dois conclure je pense à cette phrase de Flaubert la bêtise c'est de vouloir conclure donc je vais essayer d'être le moins bête possible ça met la barre assez haut quand Flaubert il y a Flaubert au-dessus de ma tête donc voilà je voudrais d'abord dire que cette journée d'étude rend visible un champ qui est peu apparent de la recherche l'estampe pourquoi peu apparent parce que dispersé et cette journée a eu le mérite de fédérer les recherches de mettre en rapport les chercheurs j'espère que ce n'est qu'un début car à mon avis beaucoup reste à faire dans ce domaine ce qu'il faudrait au fond c'est qu'une nouvelle impulsion soit donnée à la recherche sur l'estampe et l'image imprimée qui reste quand même un peu les parents pauvres des travaux universitaires et il faut bien le dire aussi des expositions tout étant lié quelques exceptions tout de même comme la très belle et très instructive exposition Volard qui est actuellement au Petit Palais donc il faudrait que l'estampe soit mieux prise en compte à la fois par les musées et la recherche universitaire de ce point de vue d'ailleurs notre journée d'études est exemplaire puisqu'elle est née d'une collaboration d'un musée le musée d'art et d'histoire Louis Sanlec et de l'INHA de conservateurs et d'universitaires il y a en France de grands spécialistes de l'estampe et de l'image imprimée mais il n'y a pas si vous voulez de tendance de la recherche comme il y en a en histoire de la photographie en histoire de la mode en histoire des expositions pour ne prendre que ces exemples on peut citer aussi l'importance de l'histoire matérielle et de l'histoire du marché de l'art je cite ces orientations actuelles de l'histoire de l'art parce que certaines des communications que nous avons entendues font profiter l'histoire de l'estampe des acquis de ces nouvelles approches et l'estampe au fond ça reste un peu un ovni dans notre discipline un ovni d'ailleurs un peu poussiéreux un peu indistinct quelle est cette entité qui regroupe des affiches pour la rue des gravures pour les cartons des amateurs des images à encadrer et à mettre sur les murs d'autres à feuilleter en portefeuille comme les illustrations une pluralité d'objets et de pratiques qui a traversé notre journée d'études qui fait à la fois la richesse de l'estampe et sa fragilité conceptuelle son indéfinition je pense que beaucoup de gens et même parmi des historiens de l'art ont du mal à dire ce qu'est une estampe pourtant sans remonter jusqu'à Henri Faussillon et à Léon Grosinta l'estampe fut un considérable objet d'étude il n'y a pas si longtemps avec la génération des Michel Melot Henri Zerner Ségolène Le Mène qui fut également celle de Patricia Ménardi de Richard Field de Riva Castleman de Philippe Denis Kate il n'y a qu'à se reporter au numéro des nouvelles de l'estampe dans les années 70 on n'imagine pas à quel point l'estampe en particulier celle du 19ème siècle attirait les chercheurs on était dans un âge d'or de l'histoire sociale de l'art en un temps marqué par les engagements politiques des années 60 hors l'estampe images multiples qu'elles soient anonymes ou signées manées symbolisaient une forme d'utopie de l'art pour tous voire de l'art par tous par des graveurs n'ayant pas le titre d'artiste lorsqu'elle s'appelait par exemple l'image d'épinal elle représentait aussi l'art né du collectif et mai 68 avec ces belles affiches anonymes sorties des presses de l'atelier de l'école des beaux-arts symbolisaient au présent ce qui attirait les historiens de cette génération dans l'estampe la rencontre de l'histoire et du présent se produisit lorsque Jean Adémard directeur du Cameliers des estampes envoyait à tous les conservateurs et tous les bibliothécaires de son département au quartier latin pour collecter ses affiches c'est resté dans les annales du département des estampes de la bibliothèque nationale et c'est personnellement ce que j'ai infiniment apprécié dans cette journée d'études une approche renouvelée de l'histoire de l'estampe qui sache percevoir et analyser la dimension coopérative de l'estampe l'estampe est un médium on le sait c'est une image de diffusion faite pour le nombre petit nombre ou grand nombre mais ici par médium il faut entendre autre chose un médium entre les différents protagonistes qui sont à l'origine de cette image artistes imprimeurs éditeurs mais il faudrait mieux dire et on l'a dit artistes éditeurs graveurs tireurs pressiers chromistes sans oublier la presse elle-même tout au long de cette journée il s'est assis il s'est agi de processus créatif mais ici la génétique de l'oeuvre et contrairement au dessin c'est proche de l'estampe sur le plan formel et matériel se fait entre plusieurs mains dans une chaîne de coopération qui compte non seulement les gestes mais les mots les expressions les usages j'aime beaucoup la formule de Gérard du peintre Gérard Franmanger qui vient de nous quitter d'ailleurs il est mort il y a quelques jours lorsqu'on lui demandait ce que l'estampe représentait pour lui je le cite le bonheur de l'estampe c'est pour moi le moment où je la fais c'est à dire tout ce qui se passe entre les artisans la presse et moi pendant les jours où nous travaillons ensemble citer d'ailleurs la presse au fond tout au long de cette journée d'études on a parlé de rapport professionnel et à l'image du visuel qui a servi pour le programme de cette journée on a parlé d'un espace aussi concret que sont concrètes les relations qui s'y déroulent un lieu qui s'appelle l'atelier et tout le monde ne parle ces jours-ci que de la nécessité vitale que de retrouver le lieu de travail le lieu d'études pour pouvoir bien étudier et bien travailler le distanciel et le télétravail ont montré leurs limites et même leur nocivité et je trouve qu'il n'y avait pas de beau symbole de l'importance du lieu commun pour le travail et pour l'étude puisque notre journée est une journée d'études que ces ateliers de création que sont les imprimeries et les éditions d'estampes au tournant des 19e et 20e siècle je vous remercie merci beaucoup pour ces mots de conclusion merci je renouvelle les remerciements en fin de journée que j'avais pu déjà apporter en début de journée avant de tous vous entendre vis-à-vis des différents membres du comité d'organisation vis-à-vis évidemment des intervenants qui ont donné ce résultat si je pense satisfaisant il y a eu beaucoup d'échanges aujourd'hui je pense que nous avons eu tous plaisir à se retrouver dans ce lieu commun comme disait Emmanuel Pernou et puis vraiment à vous entendre donc merci d'avoir travaillé les uns et les autres à ces communications dans des conditions qui ne sont toujours pas forcément normales avec beaucoup de frustration vis-à-vis des sources dont on a pu percevoir les enjeux aussi à travers vos différentes communications alors nous espérons qu'il y aura des actes à cette journée en tout cas je pense que toute la matière que vous avez évoquée qui est une matière largement inédite en tout cas qui a peu de visibilité on peut le dire dans le champ des publications universitaires mérite donc on va essayer de trouver une forme pour cela donc en tout cas nous en serions très heureux je serais à toute personne très heureuse si il pouvait y avoir un débouché à cette journée d'études qui comme ça a été bien souligné et assez exemplaire puisqu'elle partait vraiment des oeuvres d'un cas précis et c'est à partir de ce cas précis des collections de l'INHA du travail mené par Caroline également qui a pu prendre forme cette réflexion dont vous nous avez donné des développements extrêmement stimulants aujourd'hui donc voilà je voulais vous remercier aussi d'être venue c'est extrêmement plaisant de voir que la salle est restée pleine tout au long de la journée malgré les travaux malgré les difficultés parfois avec le son voilà donc j'espère que nous pouvons continuer nos discussions pour ceux qui le souhaitent peut-être que nous avons le temps d'aller boire un verre s'il n'y a pas des trompes d'eau enfin ce sera avec plaisir et sinon de toute façon nous allons rester en communication avec vous merci beaucoup en tout cas aux dents et aux autres applaudissements applaudissements Merci.